Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet agri-débat alimentation et traçabilité numérique, gagnant valeur et en confiance. Ravi de vous accueillir aujourd'hui à cet événement d'Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Je suis Marie-Cécile Damave, je suis responsable d'innovation et affaires internationales chez Agridé. Et je vais avoir le plaisir d'animer ces débats pendant deux heures, donc jusqu'à midi. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés, vous êtes plus d'une centaine d'inscrits à cet événement, donc merci beaucoup. C'est un événement qui est en direct, on va profiter de ce format direct pour que l'événement soit interactif. On n'est pas ensemble, réunis dans la même pièce, mais le format de l'événement, grâce à notre partenaire technique, les clés de l'agriculture, que je remercie sincèrement ici pour toute cette préparation et nous permettre de tenir cet événement, nous permettre justement d'avoir un événement interactif avec vos questions-réponses tout au long de ces deux heures. Grâce au chat que vous trouverez sur la droite de votre écran, vous pourrez poser vos questions par écrit. Et je vous invite à le faire tout au long de l'événement, ne pas les réserver à la fin pour qu'on puisse avoir un événement le plus vivant possible. Voilà, alors je vais vous présenter les différentes séquences de cet agri-débat. Donc trois parties principales. Je vais peut-être demander à ce qu'on voit l'ensemble des huit participants à cet agri-débat. Voilà, tous nos intervenants sont là, ils sont tous connectés. Donc dans une première partie qui sera très courte, un quart d'heure à peu près, j'aurai le plaisir de présenter la note qui vient juste de sortir, « Alimentation et traçabilité numérique gagné en valeur et en confiance » avec Marcel Lejaune, que vous voyez ici, et qui est notre secrétaire général chez Agri-dé. Voilà, cette note est dès aujourd'hui en accès libre sur notre site internet. Vous le retrouvez sans aucun problème sur agri-dé.com. Ensuite, deuxième séquence, nous aurons trois intervenants avec la présentation de deux cas particuliers qui nous ont semblé très importants à mettre en avant parce qu'ils représentent vraiment ces nouvelles démarches innovantes de traçabilité numérique avec Stefano Volpi pour Connecting Food, avec Frédéric Voll et puis Carole Roca pour BioLine Buy In Vivo qui nous présenteront le projet Agri-Progress. Donc ça, ce sera pour la deuxième séquence qui durera à peu près une demi-heure, questions comprises. Et puis ensuite, dernière séquence en format table ronde avec Étienne Fourmont, agriculteur-youtuber, avec Juliette Leclerc chez GS1 France, avec Sébastien Picarda pour Ag Data Hub et puis Mathias Herrmann chez Orange Business Service. Voilà, on aura à peu près une heure de discussion avec ces quatre derniers intervenants et j'inviterai tous les intervenants à poser leurs questions quand ils le souhaitent. Moi, je les aurai à l'écran tout le temps, pendant toutes les deux heures. Donc vous me faites un petit signe et puis je vous passe la parole pour qu'on ait le plus d'échanges possibles. Voilà. Et petit détail technique également pour les assistants, les participants à cet événement. vous aurez en accès à la fin de ces deux heures de discussion la liste des participants, donc je vous l'ai dit, 110 inscrits à peu près, qui sera disponible sur l'onglet Materials sur votre écran. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Marcel Lejaune qui va nous présenter chez nous, Agridé, think tank de l'entreprise agricole. Marcel, c'est à toi. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis non seulement secrétaire général d'Agridé, mais je suis aussi chef d'entreprise agricole dans les Hauts-de-France, en grande culture et en légumes industriels. Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. C'est un laboratoire d'idées pour le secteur agricole, agroalimentaire et agroindustriel. C'est une structure apolitique et indépendante portée par des valeurs d'humanisme et de progrès. Nous organiserons des événements et mettons en place des groupes de travail destinés à produire et diffuser des idées, propositions et questionnements pour accompagner les évolutions indispensables des filières agricoles. La note que nous vous présentons aujourd'hui est issue de la réflexion d'un groupe de travail d'une soixantaine de membres. Ils se sont réunis à 11 reprises de décembre 2018 à juin 2020. Ce groupe s'intitulait « Quels outils numériques de traçabilité dans la chaîne de valeurs agricoles et alimentaires ? » Nous remercions vivement les participants à ce groupe qui nous ont permis d'avancer dans nos réflexions, nos analyses et nos propositions. Nous nous sommes emparés de ce sujet comme une suite logique d'un premier groupe de travail sur le numérique qui s'est réunie de 2014 à 2017. « Big Data, quels usages pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain ? » Dont les réflexions ont abouti de notre pari en 2017, tous acteurs de la transition numérique agricole qui est aujourd'hui toujours en accès libre sur notre site internet www.agrid.com. La note que nous vous présentons ce matin est attituée « Alimentation et traçabilité numérique. » Gagner en valeur et en confiance. Elle est donc le résultat d'un travail de longue haleine et de multiples consultations. Elle sera en accès libre à partir d'aujourd'hui sur notre site internet et nous pourrons aussi vous la faire parvenir sur demande en format papier. Marie-Cécile, je te laisse la parole. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire apparaître à l'écran la couverture de cette note pour l'illustrer ? Ok. Bon. Voilà. Très bien, super. Ok. Donc, une petite synthèse en fait des analyses que vous retrouverez dans cette note. Ça n'a pas été simple, évidemment, de synthétiser la masse d'informations recueillies et les témoignages en fait recueillis des différents outils qui sont aujourd'hui en construction. Et on a essayé de faire une espèce de cartographie des acteurs qui aujourd'hui s'impliquent dans ces démarches de traçabilité numérique. En fait, le monde de l'agriculture numérique est toujours en construction aujourd'hui. Il est vivant, il est évolutif, il est dynamique et il devient de plus en plus concurrentiel. C'est ça qui est vraiment intéressant de voir cette évolution depuis les 5-6 dernières années. Les choses évoluent, les acteurs se positionnent les uns par rapport aux autres et finalement, des écosystèmes d'acteurs se mettent en place au service d'une agriculture plus moderne, plus performante. Alors, dans cette note, on est parti d'un constat. Le constat qu'à partir du moment où il y a cette demande des consommateurs d'être mieux informés sur leur alimentation, le constat que finalement, l'agro-industrie et la grande distribution, la distribution d'une manière générale, cherchent à rassurer le consommateur, à l'informer davantage sur d'où vient et comment a été produit l'alimentation, les produits alimentaires qui lui sont offerts. Et puis, d'un autre côté, du côté de l'agriculteur, il y a un besoin de revenus. Il y a évidemment un besoin de confiance et de retrouver sa place, en fait, dans la société, au milieu de ses concitoyens avec un certain nombre d'accusations dont il est parfois victime. Finalement, la traçabilité s'impose pour répondre à ces différents enjeux du producteur au consommateur ou du consommateur au producteur. Et ce qui est intéressant, c'est que si la traçabilité, ce n'est pas quelque chose de nouveau, il y a déjà un certain nombre de cahiers des charges qui existent aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la traçabilité se fait de plus en plus sur des critères très complexes, en fait, des types d'informations qui sont multicritères et qu'il est difficile, en fait, de documenter pour pouvoir, finalement, prouver les allégations qui sont faites auprès des consommateurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trois grandes catégories qui sont émergentes aujourd'hui en termes d'informations aux consommateurs et qui sont complexes parce qu'elles reposent sur plein de critères différents. Je pense à tout ce qui est santé, bien-être des animaux. Je pense à tout ce qui est affichage environnemental. Et puis, je pense également à tout ce qui est affichage carbone et changement climatique, lutte contre le changement climatique. Donc, dans ces trois grandes catégories, c'est complexe, c'est des informations qui doivent être simples auprès du consommateur pour qu'il puisse comprendre, en fait, ce qu'on lui affirme avec les produits qui lui sont proposés. Mais comment documenter tout ça ? Et ce qui est intéressant, en fait, avec, justement, les outils numériques, non seulement de traçabilité, mais aussi toutes ces données que l'on capte, qui sont captées au niveau des agriculteurs, finalement, c'est qu'il devient possible de prouver la sincérité des allégations qui sont faites auprès des consommateurs par rapport à, justement, ces données infalsifiables qui sont captées depuis l'amont de la production. Donc, d'un côté, création de valeur, génération de valeur auprès des consommateurs avec ces informations complexes, mais documentées et prouvées. Et d'un autre côté, du côté de l'agriculteur, possibilité d'un retour de valeur pour qu'il y ait, finalement, un engagement qu'on a appelé gagnant-gagnant. Marcel le rappellera tout à l'heure. C'est l'une de nos propositions. Un engagement gagnant-gagnant des agriculteurs dans ces démarches. Alors, comme je le disais, on constate un certain nombre de nouveaux écosystèmes d'acteurs pour monter ces nouveaux réseaux, finalement, de traçabilité numérique avec des acteurs, on va dire, classiques. Par exemple, évidemment, les industriels de la transformation agroalimentaire, de la production, de la distribution. Également, des entreprises spécialistes de la traçabilité qui renouvellent, finalement, leur système. Et puis aussi, de nouvelles entreprises, de nouvelles organisations avec des techniques modernes de traçabilité. Et puis, également, des géants du numérique et des technologies de l'information, des télécoms et des entreprises spécialistes dans la captation et le traitement des données. Donc, tout ça crée de nouveaux écosystèmes d'acteurs qui fonctionnent bien à un certain nombre de conditions. Et, en fait, on a identifié deux conditions vraiment essentielles pour que ces écosystèmes fonctionnent bien. C'est que, finalement, les données brutes qui sont captées au niveau des agriculteurs doivent être de bonne qualité. Les systèmes doivent être interopérables pour que ces différents acteurs puissent bien communiquer entre eux. Et puis, la gestion des données, l'éthique des données sont des valeurs qui sont très importantes et au cœur de ces sujets. Donc, là, je pense que nos différents intervenants interviendront sur ces sujets de la valeur de la donnée brute, sa captation, son partage, sa valorisation. Donc, tout ça, ce sont des enjeux qui sont au cœur de nos sujets. Et, enfin, dernière chose, c'est le niveau européen, le niveau international et européen, de toute façon. Tous ces enjeux, tous ces demandes des consommateurs de la société, des entreprises, des agriculteurs, ils ne sont pas que français. Évidemment, ils sont européens. ils sont européens. Et donc, la France, jouant un rôle particulier au niveau européen en termes de producteurs agricoles et producteurs agroalimentaires et exportateurs, clé, joue un rôle structurant et doit jouer ce rôle structurant de plus en plus pour construire l'Europe des données agricoles. Voilà. Donc, je repasse la parole à Marcel pour la formulation des trois grandes propositions de cette note avec un, s'il est possible, pour l'illustrer, les trois grandes propositions face à lui. Voilà. Merci. Donc, merci, Marie-Cécile. Oui, donc, nous proposons trois grandes propositions sur cette note. La première, c'est encourager l'engagement gagnant-gagnant des agriculteurs et des éleveurs dans l'agriculture de précision. Il est certain que ça ne pourra se développer que s'il y a une valorisation économique pour tous les acteurs et aussi et surtout pour nous, les agriculteurs. La deuxième proposition est proposer une formation simple et claire du consommateur en matière, une information, pardon, simple et claire au consommateur en matière de santé, bien-être animal, de valeur environnementale et de valeur carbone. Il y a deux adjectifs extrêmement importants dans cette proposition, c'est simple et clair parce que trop de données, trop d'informations ne permettront pas un accès et une compréhension par le consommateur. Et la troisième proposition est de favoriser l'engagement des pouvoirs publics et des acteurs privés afin qu'ils soient acteurs de l'Europe et des données agricoles et des labels européens harmonisés. C'est vrai qu'on échange de plus en plus de produits entre les pays européens et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, en tant qu'agriculteur, je suis moi-même utilisateur de pas mal d'outils numériques parcellaires et engagé dans beaucoup, beaucoup de cahiers des charges et en tant que producteur de pommes de terre notamment. Et pour le lancer le débat, je vais poser tout de suite quelques questions aux intervenants. j'ai une petite question pratique d'abord. Quand vous changez d'opérateur, quid de l'accès des données historiques captées par l'acteur initial ? Vous ne payez plus avec l'acteur A. Au bout d'un moment, vous n'avez plus d'accès et évidemment, on stocke tellement de données, notamment en traçabilité parcellaires, qu'on ne peut pas les imprimer, on ne peut pas en garder une forme à papier. Donc, quid de ces données-là ? Combien de temps elles sont stockées ? À qui elles appartiennent ? Ensuite, étant engagé dans beaucoup de cahiers des charges, je m'aperçois qu'on arrive à une absurdité totale où il y a certaines semaines, on est audité par trois clients différents pour faire exactement les mêmes audits. Est-ce qu'on ne peut pas proposer un audit transversal qui nous éviterait ces redondances fastidieuses et puis aussi cette surenchère entre nos clients quand vous n'êtes pas en FQC, c'est Casino qui passe ou c'est Mark Spencer ou c'est Tesco, c'est surtout les grands distributeurs qui veulent tous faire mieux et vendre mieux à leurs consommateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est devenu, à mon avis, absurde et très fastidieux. Nos clients eux-mêmes réclament des formats papiers ou des formats scannés des fiches parcellaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose qui soit totalement harmonisé et accessible par l'ensemble de nos clients pour éviter les redondances ? Et puis, j'aurais une dernière question dans cette nébuleuse numérique en tant qu'agriculteur. J'aimerais savoir où vont mes données, en particulier les plus intrusives. Et je me pose la question, est-ce qu'il est raisonnable d'en laisser l'accès à tous ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit réservé à certains et surtout pour un temps limité ? Je pense surtout à mes collègues éleveurs. L'accès, par exemple, aux caméras de surveillance des élevages, est-ce qu'il doit être libre à l'ensemble des consommateurs ? Je n'en suis pas si sûr. Donc, voilà un peu pour lancer le débat. Messieurs, à vous. Ok, merci beaucoup Marcel pour cette présentation et puis ces questions qui, à mon avis, vont permettre à nos différents participants de réagir. Alors, on va entrer dans la deuxième séquence de cet agri-débat avec la présentation, la mise en avant de deux cas particuliers, en fait, de deux outils de traçabilité numérique. On va commencer par Connecting Food qui a été créé, je crois, en 2016. C'est une entreprise qu'on commence à bien connaître maintenant. et qu'on a vu évoluer. Je crois que vous avez pas mal grandi. Maintenant, vous êtes une trentaine de personnes dans votre société, Stéphano. Donc, vous, vous êtes cofondateur de Connecting Food et j'ai l'impression que ces différents enjeux, de reconnecter finalement les différents maillons de la chaîne, d'où le nom de votre société, c'était vraiment au cœur de la création de votre volonté au départ, lorsque vous avez cofondé cette société, les différents maillons du producteur au consommateur, du consommateur au producteur. L'idée, c'était de pouvoir retracer, en fait, recréer de la traçabilité et de la confiance entre les différents acteurs. Expliquez-nous tout ça, la genèse de cette société et puis, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Oui, absolument. Donc, Connecting Food a été fondé en 2016. J'ai une petite présentation, donc après, je vais l'afficher. Ça a été créé en 2016, donc par moi-même et Maxine Roper. Donc, tous les deux, on vient de l'alimentaire. On a plus de 20 ans dans l'agroalimentaire, d'expérience, à la fois dans l'amont et dans l'aval. Et on a vu que si l'alimentation n'a jamais été aussi sûre, aussi contrôlée, aussi travaillée, le consommateur n'a jamais été aussi défiant envers son alimentation. Donc, on s'est dit, il y a un point important à résoudre. L'autre constat qu'on a fait, c'est que chaque acteur, chaque niveau de la filière est important pour le résultat final. Donc, on s'est dit, il faut reconnecter tous ces maillons entre eux, d'où le nom de l'entreprise. Mais la deuxième raison pour l'appeler « connecting food », c'est aussi le côté digital, la connexion digitale, parce qu'on s'est dit, si on refait les choses comme faisaient avant, avec l'intervention humaine partout, ça ne marche pas. il faut utiliser cette attaque qui existe tout au long de la filière pour l'exploiter, pour la rendre une richesse qui crée à la fois de la transparence de la richesse pour le consommateur, mais aussi pour chaque acteur tout au long de la filière. Voilà, donc, c'est basé sur ce constat que nous avons créé Connecting Food et en particulier notre solution de base, notre solution centrale sur le site suivant, on verra, c'est une plateforme clé en main destinée aux acteurs de l'alimentaire. Donc, on est des spécialistes de l'alimentaire, on connaît ça parfaitement, on sait qu'on est sur des marchés à fort volume et à faible marge, donc il faut apporter des solutions qui soient efficaces, qui puissent gérer des gros volumes et qui ne coûtent pas cher pour les acteurs à l'utilisation, ce qui fait que nous avons beaucoup investi dans ce que nous appelons notre usine digitale et ce que nous proposons, le maillon central je dirais la colonne vertébrale de notre solution, c'est une solution basée sur de la traçabilité, un temps réel, je dis bien un temps réel, le suivi du produit, le par l'eau, tout au long de la filière, un temps réel et pas une fois que le produit arrive à la fin, accompagné par de l'audit digital et ça, ça répond à une première question de Marcel qui est de dire voilà, moi j'ai un audit digital de mon produit au fur et à mesure qu'il avance, donc je peux partager ces informations avec différents clients, parce que c'est mon produit qui est audité et c'est pas chaque client qui vient m'auditer, donc c'est un point très important parce que dans des produits dont la qualité compte, on n'est pas sur du bitcoin dans lequel c'est la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte, un audit digital permanent le par l'eau à temps réel est fondamental pour éviter que la mauvaise information soit transférée tout au long de la filière. Nous utilisons aussi la blockchain qui est un élément important de notre solution parce que représente, je dirais, une super autoroute de la donnée qui permet de la transférer à faible coût rapidement entre les acteurs tout à préservant et ça, ça répond à une autre question du terrain, la propriété de la donnée parce que je sais qui est propriétaire, qui l'utilise et avec un système de blockchain, je ne peux pas coquer la donnée et l'utiliser autant que je veux. Je dois reconnaître sa propriété. Donc, ça, c'est important et pour nos clients qui sont des acteurs à la fois de l'amont, de l'aval, de la distribution, il y a la possibilité de démontrer la transparence et la qualité des produits en B2B, donc entre acteurs de la filière ou au consommateur final. Donc, on a dit l'objectif n'est pas d'être sur une petite niche ou sur des petits producteurs, mais c'est de travailler sur l'ensemble de la filière avec des acteurs de différentes tailles et différents niveaux. Donc, on est sur plusieurs filières dans plusieurs pays, en France, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, et bientôt au Royaume-Uni, en Espagne, avec différentes filières, la viande, les céréales, le lait, etc., mais avec des acteurs de tailles différentes. On va de Mondelaise, General Mills, des grands distributeurs à Juste21, qui est une association de producteurs de Vendée. Donc, on est capable, parce qu'on a une solution modulable, de répondre aux besoins des différentes tailles et différentes exigences des acteurs, parce que si on ne met pas tout le monde ensemble, on n'obtiendra pas le résultat final de transparence et de garantie pour le consommateur des créations de valeurs additionnelles. Donc, notre solution, comme on le voit sur les actes suivants, est basée sur deux principes. c'est dessiné comme un iceberg, mais c'est important, cette image de l'iceberg, c'est qu'il y a une partie cachée qui est toute la partie, je dirais, B2B, la partie de gestion, des outils de gestion, de traitement de la data. Donc, on collecte de la data, on la structure, on ne la transforme pas, mais la standardise. Donc, on fait, nous, le rôle de standardisation. On ne demande pas au monde de l'alimentaire de s'adapter à nos standards, mais c'est nous qui standardisons la donnée pour la rendre exploitable. Donc, des données qui peuvent être des données des réseaux, données agricoles, données de supply chain, etc. Et il y a des, ce qu'on appelle des modules intelligents de gestion qui peuvent être l'équivalent des RP des filières, des outils pour les agriculteurs, des gestions de différents cahiers de charges. Donc, tout ça, ça apporte une énorme efficience. Tout ça, c'est le point fondamental. Il faut pouvoir faire aussi bien, voire mieux à des coûts inférieurs. Et deuxième étape, d'améliorer fortement les solutions. Donc, une gestion unique de cahiers de charges, une gestion globale de tous les clients qui viennent demander des informations, le transfert de l'information de façon simple, standardisée entre différents acteurs de la filière. Et au final, une solution pour le consommateur assez standard. C'est une web app, donc il n'y a rien à télécharger, mais c'est une web app basée sur un QR code. Et là, il n'y a que des informations spécifiques et synthétiques qui sont fournies au consommateur. Donc, on ne l'abreuve pas d'informations, on ne donne pas tout, on donne ce qui intéresse le consommateur. Parce qu'au final, ce que nous voulons faire, c'est de passer d'un marketing de la promesse générique un marketing de la promesse prouvée. Et donc, toutes ces données sont fondamentales pour prouver au consommateur final que les produits maintiennent leur promesse. Et donc, vous verrez sur le slide suivant que notre ambition, c'est que tous les produits agroalimentaires demain puissent apporter la preuve de leur engagement. Et c'est là où les différents critères éventuellement qu'il peut y avoir sur les différents labels, etc., s'ils ne sont pas prouvés l'eau par l'eau, ne suffisent pas. Et donc, tous les efforts faits par chaque acteur de la filière de différenciation, d'amélioration de la qualité, etc., peuvent être mis en avant auprès du consommateur final. Quelque part, on augmente le produit physique de toute la data qu'on crée, qu'on génère et qu'on certifie et qu'on audite en temps réel. Et donc, on crée de la valeur additionnelle par rapport au produit physique. Donc, quelque part, c'est des produits augmentés via des packagings augmentés grâce à la solution de l'utilisation de la web app. ça, c'est une grande synthèse Connecting Food de la transparence, de la traçabilité en temps réel, de la valorisation de la data existante, du respect de la propriété de cette data et donc, de la création de valeurs additionnelles pour toute la filière avec une meilleure impartition entre la main et la main. Voilà. Merci beaucoup Stéphano. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, le marketing de la preuve, c'est peut-être l'expression que je retiens. On passe du marketing de la promesse au marketing de la preuve. Ça, je pense que c'est probablement des valeurs qui vont résonner avec nos autres intervenants et en particulier avec AgriProgress qui va nous être présenté dans quelques minutes. Marcel, est-ce que Stéphano vient de présenter sur les audits numériques, c'est quelque chose qui pourrait répondre à tes soucis ? Stéphano a apporté quand même quelques réponses aux questions que j'ai posées et c'est vrai que la non-falsification et le fait que ça soit en instantané me plaît énormément. mais ils défendent aussi la propriété de ces données et où vont-elles aller. C'est très intéressant. Je trouve que l'approche par Stéphano de Connecting Food est tout à fait intéressante pour sécuriser nous, les producteurs, et essayer de valoriser nos produits au mieux. J'ai bien aimé aussi cette présentation transversale de l'ensemble des labels existants aujourd'hui qui pourraient être sécurisés beaucoup plus par ce Connecting Food dont j'ai trouvé ta branche très très intéressante. Merci. Ok. Oui, donc, produit augmenté, finalement, le produit augmenté avec tout ce qui est le support de traçabilité qui l'entraîne avec lui, finalement. La traçabilité augmentée, je crois que c'est un terme qui vous est cher aussi, Frédéric Voll et Carole Roca, vous êtes tous les deux ici, vous allez présenter en binôme le projet AgriProgress. Alors, c'est, je crois, une des premières fois où vous allez présenter ce projet, donc je suis ravie de vous donner la parole à cette occasion. Moi, j'ai découvert AgriProgress à l'occasion d'un In Vivo Quest du mois de janvier dernier et j'ai trouvé que votre démarche, en fait, qui va finalement de l'agriculteur jusqu'à la distribution et jusqu'au consommateur, qui me semble est également fondée sur ce concept de traçabilité augmentée. Ça m'a semblé tout à fait au cœur des enjeux qu'on a envie de discuter aujourd'hui dans cet agri débat. Donc, je vais vous laisser la parole pour une présentation à deux voix en commençant par Carole. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien. Oui, tout va bien. Oui, super. Parfait. Oui, alors, en fait, AgriProgress, il s'inscrit tout à fait dans la logique qu'on a abordée jusqu'à maintenant et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une approche assez complémentaire de Stéphano, finalement, si on considère Connecting Food un peu plus spécialisé sur spécialiste de l'agroalimentaire, disons que AgriProgress qui a été conçu avec les coopératifs et les agriculteurs du réseau et spécialiste de l'amont, on va dire ça comme ça. Donc, il y a une vraie complémentaire vérité à mon avis, j'espère que vous la détecterez. Bon, l'idée, c'est effectivement, on a sorti nos premiers, ça y est, l'outil tourne aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un outil qui a été co-conçu avec l'ensemble des acteurs de la filière. On peut passer la diapo suivante si vous le souhaitez. L'objectif, c'était vraiment ça, c'était de s'inscrire sur comment ça se fait qu'aujourd'hui, on arrive, enfin voilà, on est nombreux à travailler sur ce sujet-là depuis plusieurs années, comment ça se fait qu'on a autant de mal à franchir les écueils de la digitalisation, en particulier des filières. Donc, voilà, on a construit ce projet-là en fédérant des coopératives de l'Union InVivo, des agriculteurs qui ont participé, vous allez, j'espère, percevoir de quelle façon à la conception de cet outil, jusqu'à, évidemment, les acteurs de l'aval, c'est-à-dire à la fois des agro-industriels qui se sont prêtés à cette expérience sur, effectivement, la définition du suivi de leur de leur cahier des charges et j'espère que j'apporterai quelques éléments sur ce sujet-là. On les a voulus justement différents, c'est-à-dire ayant volonté de choisir et de suivre des indicateurs différents. Et puis, l'écho aussi des demandes des consommateurs pour orienter sur les choix futurs. En fait, cette démarche AgriProgress, elle est conçue dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme FirmLeader qui est un réseau d'agriculteurs et de coopératives qui fait en sorte d'assumer cette transition agricole en utilisant le digital comme un des leviers efficaces pour le faire. dans ce projet FirmLeader, programme maintenant, on n'est plus un projet, c'est un programme, on a trois piliers. Le premier pilier est de travailler tous les outils de suivi d'intervention parcellaire, ce qu'on appelle classiquement l'ACTECH, où on teste en situation, ce n'est pas de l'expérimentation, c'est vraiment de la mise en situation d'innovation pour vérifier qu'elle répond bien aux besoins des agriculteurs ou des coopératives. Deuxième enjeu qui est vraiment plus sur l'approche agro-environnementale ou comment les données aujourd'hui peuvent donner plus de dynamisme, de réactivité et d'objectivité sur le suivi de ces enjeux-là avec un projet chez nous qui est un peu emblématique puisqu'il s'agit du projet HappyTech où on s'appuie sur des ruches connectées pour alimenter la réflexion sur les pollinisateurs et puis du coup effectivement comment le digital va permettre de revoir, donner de nouveaux arguments et de revoir la position de l'agriculteur dans la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. Et donc effectivement c'est dans ce cadre-là que s'inscrit AgriProgress. Alors effectivement ça y est il est sorti du four AgriProgress donc peut-être je voulais vous proposer plutôt que de rentrer dans des interfaces d'un petit film de synthèse vous avez la gentillesse de le lancer d'une minute que je commenterai du coup en même temps. Donc cette organisation circulaire elle a effectivement vocation à organiser l'ensemble des acteurs de la filière pour définir ce tronc commun. Est-ce que ça va fonctionner ? Oui. Donc c'est rapprocher les acteurs de la filière. Le gros atout qu'on a c'est effectivement de pouvoir s'articuler sur les systèmes de FMS c'est-à-dire de données agricoles de pouvoir suivre en direct les résultats des agriculteurs donc là on voit des résultats GES et HVE et de partager l'ensemble de ces informations auprès des différents acteurs. C'est la dépousse qui l'ont suivi. Voilà au-delà des priorités qu'on s'est mis sur cette première version c'est-à-dire d'adresser d'abord des filières le blé la vigne de travailler sur un périmètre identifié mais valorisable à plus grande échelle que sont les gaz à effet de serre et HVE l'objectif de cet outil c'était à partir des données de minimiser le temps de saisie des données pour l'agriculteur parce que finalement une autre façon de reformuler votre remarque Marcel ce serait de dire l'ensemble de ces données on peut faire un seul audit qui est valable pour tout le monde ou alors valoriser auprès de multiples intervenants les données qui sont organisées de façon interopérable c'est plutôt le parti qu'on a pris et là-dessus c'est vrai qu'aujourd'hui les FMS de plus en plus quand même progressent beaucoup sur leur interopérabilité ou en tout cas trouver des moyens de consolider les données entre elles pour éviter à l'agriculteur d'avoir à ressaisir re-renseigner ces informations-là et tout cet objectif d'agri-progress c'est de valoriser ces données pour l'homme auprès des agro-industriels les agro-industriels ils en ont besoin pour répondre à la demande des consommateurs et finalement l'amont cette valorisation elle se fait à deux niveaux le premier niveau c'est de restituer aux agriculteurs qui proposent leurs données le résultat de leurs données en fait de leur afficher finalement non seulement le résultat des efforts qu'ils ont mis en place mais aussi de les circonstancier par rapport à ce que font leurs collègues dans la coopérative ou même au niveau national sur une production donnée donc vraiment de leur faire un retour analysé et commenté de leurs résultats c'est le premier niveau de valorisation mais surtout le vrai niveau de valorisation c'est que la qualité justement de la donnée va donner toute la valeur à l'ensemble de l'information donc plus il va être rigoureux attentif à bien renseigner ces données plus il va donner de la valeur à la filière et du coup cette valeur elle doit lui revenir et du coup AgriProgress est vraiment conçu comme ça pour à la fois inciter motiver les agriculteurs à partager leurs données pour en voir leurs propres faits mais aussi pour en avoir le retour économique sur l'investissement qu'ils passent à renseigner ces données qui sont valables jusqu'au bout de la filière voilà c'est en gros ce que je viens de raconter retour de valeur pour l'agriculteur là on est vraiment au coeur de ce sujet là on est vraiment dans la proposition 1 de la note l'engagement gagnant-gagnant de l'agriculteur c'est vraiment ce qui caractérise votre projet qui n'est plus un projet c'est ça une réalité qui n'est plus un projet c'est ça c'est ça et du coup l'ensemble juste pour terminer pour bien mesurer à quel point l'engagement est fort sur ce volet là les premiers qui ont eu le résultat c'est des agriculteurs c'est eux qui ont validé les agriculteurs pilotes des 4 coopératives qui se sont engagés c'est eux qui ont validé le modèle la façon de restituer les données les références qu'il fallait mettre en regard voilà et c'est uniquement après qu'on a commencé à l'ouvrir ok Frédéric je crois que c'est à vous on intervient à deux voies parce que Carole a bien insisté sur le lien avec l'agriculteur et le retour d'informations et puis il y a aussi le retour et le lien avec l'aval c'est mon job moi je suis directeur du développement filière agro-industrie donc mon rôle c'est de construire des programmes avec les IA et la distribution pour justifier par la preuve donc on retrouve les mêmes éléments de langage connectique food sur les démarches d'engagement d'ailleurs on se croise assez régulièrement sur je pense à Vandelès par exemple on a des approches qui sont complémentaires alors je vais rentrer dans le vif du sujet sur la diapositive suivante pour vous parler d'un programme qu'on est en train de construire pour illustrer l'outil Agri-Progress vous avez ici la chaîne de valeur sur la partie B donc on parle de la partie blé chez Agro-Mousquetaires autour de la marque La Campagnère on voit très bien dans le schéma pour vous situer ces 6 coopératives c'est plus de 200 agriculteurs 3 moulins 3 usines d'Agro-Mousquetaires qui sont engagées et on est sur un produit peint avec le haut de gamme et le cœur de gamme autour de la marque Campagnère et en fait l'enseigne a investi depuis pas mal de temps sur HVE CRC lamelle rouge avec en plus un plan pesticide donc beaucoup de démarches ça rejoint ce que disait Marcel c'est à dire voilà tout ça ça demande des justifications des questionnaires des tableurs Excel à remplir et ça fait beaucoup de choses qui sont demandées à l'agriculteur qu'est-ce qu'on propose qu'est-ce qu'on propose en fait Agri-Progress que vous voyez là sur l'amont de la filière c'est des données d'entrée qui sont issues des FMS donc FMS c'est Farnagement Système vous avez ici SMAG qui est un des éditeurs de logiciels leader mais ce n'est pas le seul il y a des parcelles il y a Isagri et l'idée c'est de pouvoir connecter ces éléments-là en données d'entrée deuxième donnée d'entrée ce sont des données relatives à la RSE des usines on parle de consommation énergétique et là on a un partenaire prestataire qui s'appelle Osact et on consolide toutes ces informations-là ce qui est très important dans ce schéma c'est que et je vais insister dans ma présentation c'est que c'est une flèche en deux sens c'est-à-dire qu'effectivement on va chercher de l'information pour la pousser vers l'agriculteur mais on a également une flèche descendante pour redescendre vers l'agriculteur en fait l'objectif c'est de piloter une démarche de progrès ça c'est vraiment un point important ce qu'on appelle démarche de progrès c'est de dire aujourd'hui une enseigne elle va dire voilà moi aujourd'hui j'ai tant d'agriculteurs qui sont HVE3 j'ai un plan de progrès et l'idée c'est de pouvoir suivre cette démarche-là et de l'accompagner dans une démarche virtuelle ça c'était pour poser l'exemple sur la diapositive suivante je crois qu'on est un petit peu en retard du coup alors je vais passer on avait un autre exemple sur le vin on n'aura pas le temps pourquoi en fait cette en 2021 elle va s'accélérer les stratégies en fait aujourd'hui plus qu'hier en fait on va avoir une accélération du côté des IA pourquoi ? parce qu'il y a deux phénomènes qui convergent il y a déjà le premier phénomène autour du carbone et du climat j'ai pris alors là vous avez l'exemple de Nestlé donc tout ça est sur internet ils ont publié consécutivement la stratégie climat avec un rapport mondial et la stratégie RSE la stratégie climat en fait c'est de dire quoi ? c'est de prendre des objectifs chiffrés et là ils sont clairs réduire les émissions de CO2 de 60 millions de tonnes à horizon 2030 donc moins 50% le chiffre clé c'est 50% c'est pour ça que c'est en gros au milieu moins 50% en fait ça c'est un impact très direct sur les pratiques agricoles parce qu'au niveau mondial on parle de diminuer de 5 millions de tonnes en équivalence CO2 et vous voyez sur pratiques agricoles couverts végétaux engrais organiques rotation qu'est-ce que ça veut dire ? en fait ce qui est important c'est que ces chiffres là en fait ils arrivent directement sur la table des responsables agro en charge du procurement des achats à qui on dit ben maintenant c'est ce qu'on va mettre en place et en plus tu vas être surveillé parce qu'il va y avoir le comptable et le financier du groupe qui va regarder ça après donc il y a un très fort enjeu ce qui fait que ça dépasse le cadre finalement des achats ça devient un sujet de direction générale et les stratégies climat impactent et accélèrent les sujets dont on parle sur la transition agricole ça c'est la stratégie climat avec l'indicateur carbone qui est très impactant très mesuré notamment par les financiers le deuxième sujet c'est ce qu'il y a écrit en bas c'est la stratégie RSE on parle de la stratégie RSE c'était dans la diapo de Stéphano la stratégie RSE elle va prendre un nouveau point en 2021 sur les engagements que veulent prendre les dirages c'est sur l'agriculture régénératrice en disant en fait on veut avoir on veut nous acheteurs nous filières faire changer les pratiques par nos cahiers des charges et nos achats donc ça pose plein de questions c'est quoi l'agriculture régénératrice donc il y a des définitions il y a des ONG qui travaillent sur le sujet nous on est très impliqués là-dessus pour suivre ça il n'y a pas une définition qui sort dans le petit Larousse c'est en train d'être défini voilà les engagements de Nestlé ils sont chiffrés c'est 50% des appels au monde à horizon 2030 on parle de 500 000 agriculteurs et qu'est-ce qu'il y a derrière quand on parle de 18 JT 23 fournisseurs 400 000 tonnes donc ça c'est le quotidien chez Nestlé qui est d'ailleurs partenaire d'Agripores pour montrer qu'il y a vraiment une démarche top-down qui parle de la direction générale et qui va accélérer on est au début finalement de l'accélération de ces phénomènes je vais illustrer ça chez Nestlé maintenant deux diapos pour terminer pour parler d'un autre sujet d'actualité c'est une diapositive animée par rapport à l'affichage environnemental on va s'arrêter là pour présenter le premier mouvement en fait comme vous le savez il y a un peu le concours c'est un peu le concours des labels en ce moment le concours des scores tout le monde veut parler écologie environnement au niveau des lecteurs si on est factuel par rapport à ces éléments là il y a déjà un cadre réglementaire puisqu'il y a la loi AJEC qui porte l'affichage environnemental avec une expérimentation de l'ADEME aujourd'hui il y a 19 projets qui sont de cours d'examen par l'ADEME alors je ne sais pas tous les cités j'ai pris deux logos j'ai pris l'écoscore qui est porté par Yuka Carbone qui a beaucoup communiqué et l'autre approche sur la note globale qui se base en fait sur le sens de la flèche qui est important c'est à dire les acteurs locales disent je veux chercher des informations donc ils vont chercher dans des ACV ou dans Agribalise qui sont des ABAC qui sont des ABAC sur base sur base pas réelle en tout cas c'est des moyennes et c'est pour ça que c'est contesté et vous avez l'anneau global qui va lui chercher l'information à travers des questionnaires ça c'est un premier sens et c'est un peu la guerre des labels c'est de dire on va chercher cette information là et puis il y a des débats pour dire c'est Agribalise des bonus des malus ça veut dire voilà ce qui est important c'est le deuxième mouvement qui est dans la slide qui va s'animer c'est qu'en parallèle de ça ce sur quoi on travaille c'est un deuxième mouvement parallèle c'est que les agriculteurs renseignent en fait tous les jours des données réelles sur leur exploitation donc ça et le font dans les FMS on parlait de SMAG on parlait des autres FMS pour le suivi de leur exploitation et des cas et des charges AGVE notamment est un élément important accélérateur et puis demain on parle d'un calculateur carbone qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire qu'en fait le label bas carbone en France mais il y a d'autres standards au niveau mondial l'agriculteur va être amené à aller chercher en fait une valorisation de son travail avec le crédit carbone c'est pas le sujet ici parce que c'est assez long mais en fait en termes de data ça veut dire qu'il va renseigner des informations dans ses systèmes actuels donc on a un mouvement qui part de la droite vers la gauche où l'agriculteur en fait renseigne des informations en plus de ses pratiques pour aller chercher effectivement une valorisation à travers les crédits carbone donc d'où le sens de la flèche la dernière diapo en fait et ça rejoint le positionnement d'agri-progress c'est de dire en fait nous par rapport à ces deux mouvements nous la vision qu'on a c'est d'avoir une chaîne d'information qui va de l'agriculteur et vers le consommateur ce que disait Marcel était important et même fondamental c'est à dire qu'à un moment donné il ne faut pas empiler les systèmes et les mécaniques parce que ça rajoute du travail énorme à l'agriculteur et ça rajoute de la confusion au niveau du consommateur nous on se positionne comme un architecte de l'information en amont des systèmes de scoring et des systèmes de blockchain par exemple donc architecteur architectureur ou architecte de l'information ça veut dire effectivement s'appuyer sur les informations s'assurer de la partie sécurité consentement et on est associé avec Orange je crois que vous allez en parler après sur la gestion du consentement donc c'est des choses qui sont très sérieuses et très traitées en tout cas de manière forte en amont des outils de scoring on a deux points de vigilance importants dans ce rôle d'architecte de l'information et on va terminer là-dessus Frédéric s'il vous plaît parce que le temps tourne le temps court d'abord la science parce qu'on faut avoir des preuves et nous sommes impliqués à travers Agrosolutions en tant que co-rédacteur du label bas carbone donc c'est la robustesse des équations du travail avec des experts pour ne pas raconter n'importe quoi au niveau du consommateur deuxième c'est la raison c'est la praticité c'est le caractère opérationnel ne pas ressaisir des données s'appuyer sur des choses existantes faciliter de l'agriculteur et lui faire un juste retour à la fois en termes de rémunération et lui donner un environnement de travail qui fasse que ça ne lui rajoute pas à ses journées voilà j'ai été un peu long désolé votre technique ne nous a pas aidé à gagner le retard merci beaucoup Frédéric merci Frédéric il n'y a pas de soucis c'était important je pense qu'on mette vraiment en avant ce maillon agro-industrie les entreprises de l'agroalimentaire comment elles se positionnent par rapport à ces enjeux c'est important de faire un focus sur elles évidemment notamment avec leurs engagements RSE qui on l'a vu explosent vous l'avez très bien illustré aujourd'hui et comment ces outils de traçabilité augmentée nourrissent finalement ces nouveaux engagements j'ai plusieurs questions pour vous excusez moi j'avais un petit problème technique je n'avais pas accès aux questions mais ça y est tout est revenu en ordre donc plusieurs questions par rapport à AgriProgress quels sont les exemples de données que l'agriculteur pourra partager avec le consommateur final pour valoriser son travail concrètement comment se fait le retour économique pour les producteurs et avez-vous déjà des exemples de réelles créations de valeurs augmentation du prix de vente etc. sur la base de ce marketing de la preuve donc ça c'est plutôt une question pour Stéphano je pense Frédérique, Carole moi je veux bien commencer à répondre sur la partie sur la partie AgriProgress alors dans l'ordre donc il y avait trois questions le retour des informations sur les données c'était la première question je crois en fait quels exemples de données que l'agriculteur pourra partager avec le consommateur final pour valoriser son travail alors ça c'est un vrai sujet c'est sûr qu'il y a une adaptation nécessaire entre ce qu'on partage nous au niveau agricole nos sujets de tous les jours finalement et ce qui est attendu et perçu comme intéressant au niveau du consommateur et c'est un des retours d'expérience d'ailleurs qu'on a eu sur l'atelier consommateur et citoyen c'est que finalement alors j'essaye d'aller vite en gros évidemment c'est faux dans le détail mais en gros en tant que en tant que consommateur nous y compris et je dois dire qu'on y retrouve plutôt on va avoir deux types d'attentes quand on est en magasin et qu'on fait nos choix il faut que l'information soit ultra synthétique ultra digérée on fait confiance à un ou plusieurs labels une ou plusieurs notes mais enfin qui sont complètement intégratives d'un ensemble d'attentes du consommateur ça c'est sur le paquet au moment où je suis dans le magasin par contre j'ai besoin d'avoir confiance moi en ces informations-là de les éprouver de peut-être aussi en tant que consommateur un peu monter en compétences et donc il faut qu'il y ait un endroit où je retrouve le détail de cette information ce que ça veut dire les engagements que ça sous-entend et que voilà si on prend une note une note globale de savoir ce que ça veut dire d'être A, B, C ou D et ça c'est plutôt une information du coup qu'on va retrouver online chez soi pas au moment où on fait notre acte d'achat parce qu'on est tous à ce moment-là dans l'efficacité mais voilà dans notre vie de tous les jours de pouvoir gagner en confiance sur ce type de label et du coup d'avoir un endroit pour le consulter c'est ça en fait le sujet l'intersection entre la demande consommateur et nous le travail de l'amont il est là il est comment je donne à disposition une information circonstanciée fiable et robuste puisqu'elle s'appuie sur les données directes des agriculteurs et non pas comme le disait Frédéric enfin c'est le cas pour nous et non pas sur des moyennes globales de prouver l'engagement de ces agriculteurs pour sur les critères qui ont été définis voilà ça c'était le premier point et j'avoue que du coup j'ai un peu oublié les deux autres questions si est-ce qu'on a des exemples on est en train de les travailler on est en train de les voilà on est sur le sujet de vraiment sorti pour l'instant pas encore mais c'est Frédéric tu as peut-être envie de répondre à cette question mais on est vraiment vraiment dans le dans le cœur voilà très rapidement Frédéric et après je repasserai la parole à Stéphane pour enchaîner sur la dernière séquence il a sûrement d'autres exemples donc pour répondre vous entendez ? oui ? super l'exemple de la baguette est un bon exemple c'est hyper concurrentiel et une baguette c'est 0,85 euros donc à un moment donné même si vous rajoutez des tonnes et des tonnes d'informations vous êtes dans un marché concurrentiel à 0,85 euros donc par en fait la remontée d'informations pour résumer ce qu'a dit Carole c'est Onpack et Online Onpack on ne peut pas mettre énormément de choses Online on peut mettre plus de choses et tout ça c'est des modèles économiques qui sont cours de construction en fait ce qu'on essaye de faire c'est faire puis ça ne vous a pas échappé qu'on est en contexte de crise et que le pouvoir d'achat est compliqué donc il faut trouver une équation qui permet de valoriser à la fois la marque donc ça c'est le goodwill de la marque ça va parler au financier mais c'est important il y a également effectivement peut-être quand on peut trouver un premium il faut pouvoir le justifier donc aujourd'hui on est dans cette équation un peu compliquée et chaque filière est différente et donc on le travaille sur la céréale le petit déjeuner on le travaille sur la baguette et c'est des sujets sur lesquels on est impliqué avec les partenaires et ça fait partie des sujets qu'on travaille ok merci je voudrais que le temps tourne et que je préfère commencer la dernière séquence table ronde dès maintenant pour pas qu'on perde davantage de temps je garde les questions qui ont déjà été posées pour la fin si ça vous convient pour qu'on puisse pour qu'on puisse enchaîner tout de suite et qu'on se garde bien une bonne heure de discussion en format table ronde donc cette troisième séquence en fait l'idée c'est qu'on puisse donner la parole à un éleveur donc Étienne Fourmont qui est là et puis à trois représentants d'acteurs clés finalement de ces nouveaux écosystèmes de traçabilité numérique donc avec Juliette Leclerc pour GS1 France avec Sébastien Picarda pour Ag Data Hub et puis Mathias Herrmann pour Orange Business Service des acteurs qui nous ont semblé vraiment structurants de ces nouveaux réseaux donc je vais d'abord donner la parole à Étienne donc Étienne je crois que tout le monde vous connaît mais on va quand même rappeler qui vous êtes donc vous êtes éleveur laitier dans la Sarthe vous êtes agriculteur youtubeur vous êtes très présent sur les réseaux sociaux avec des milliers d'abonnés d'ailleurs j'en profite pour dire que notre événement vous pouvez le suivre également en live sur Twitter il y a un certain nombre de tweets que je vois passer alors comment vous en tant qu'agriculteur en tant qu'éleveur vous vous appropriez finalement ces outils numériques dans votre production de tous les jours je crois qu'avec le robot traite vous êtes vraiment au coeur de ces sujets et puis qu'est-ce que ça vous a apporté de plus et quelles sont vos craintes vos réticences par rapport au sujet qu'on a déjà abordé est-ce qu'il y a vraiment une création de valeur ou pas est-ce que vous avez l'impression d'être engagé en mode gagnant-gagnant ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient encore être améliorées alors bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation et pour le débat la première partie qui était hyper intéressante donc oui comme vous voyez derrière moi hop de l'autre côté il y a déjà un robot de traite qui est en train de traiter et une vache dedans donc je collecte en ce moment des données qui vont aller dans le pc qui est juste à côté de moi et qui vont me permettre de mieux suivre mon troupeau voir la santé des animaux voir la qualité du lait que je produis aussi donc j'ai plein et j'aurais pu vous emmener avec moi parce que je vais essayer de tourner un petit peu mais là vous voyez là j'ai mon ordinateur je ne sais pas si vous voyez et tous ces petits cadrans là tous ces petits tous ces petits cadrans c'est des informations sur voilà la vache la santé des animaux la qualité du lait quand est-ce qu'elle passe est-ce qu'elle soit en bonne santé est-ce qu'elle bouge beaucoup est-ce qu'elle rumine donc j'ai ces robots là qui me permettent enfin j'ai ces informations là ces datas là qui me permettent de de collecter des informations pour savoir si mon troupeau est en bonne santé et si mon lait est de bonne qualité et j'ai même cherché un petit peu je me suis dit mais je fais ça depuis ça fait 20 ans maintenant 21 ans qu'on est équipé de robots de traite et qu'on collecte des informations pour mieux gérer le troupeau pour mieux gérer la qualité du lait aussi et je vous ai même ressenti des datas agricoles qui datent de 40 ans maintenant et c'est mon père qui notait sur une feuille toutes les informations de qualité du lait du numéro des vaches ce qu'elle fait lait le veau tout ça donc les datas agricoles remontent à je dirais presque des siècles mais depuis très très longtemps et donc en fait toutes ces données là et j'aurais pu vous emmener aussi dans le troupeau avec le robot qui aspire les délections des animaux le robot qui repousse le maïs aux vaches le fourrage aux vaches et toutes ces données là qu'on collecte me permettent de beaucoup mieux gérer de beaucoup mieux anticiper la santé des animaux la qualité du produit donc du lait que je vends à mon acheteur qui est dans mon cas qui est belle l'entreprise belle qui connecte mon lait et aussi des données alors que je fais moins mais dans les champs dans les tracteurs où là je connecte moins de données parce que je suis moins connecté dans les champs que sur les vaches mais voilà ça me fait toutes ces informations là que je connecte énormément de données tous les jours ces données là elles sont utilisées par beaucoup de monde puisque alors par Lely qui est le constructeur de méros retraites et qui me permet d'analyser toutes ces données là de les collecter et de me les une fois que je les collecte de me les mettre lisibles en fait pour pouvoir moi les analyser parce que c'est des milliers des dizaines de milliers de chiffres par jour et s'ils me balancent tous les chiffres dans un tableau Excel je ne pourrais pas les analyser donc déjà Lely me permet de les analyser plus facilement ensuite ces données là elles sont échangées avec surtout précisément le contrôle laitier qui est Synovia aujourd'hui qui qui m'aide à à gérer mon troupeau et à analyser ces données là aussi parce que je n'ai pas toutes les capacités pour pouvoir analyser toutes les données que je produis donc je suis aidé pour pouvoir voir voilà la rumination la santé des animaux la qualité du lait voir comment je peux améliorer certains points voilà on développait d'autres et donc on échange ces données là avec avec les avec les avec Synovia et avec mon acheteur qui est belle et on a on a un contrat d'échange de données qui est très qui est très récent j'ai envie de dire parce que ça fait à peu près 4-5 ans qu'on a ce contrat d'échange de données data hub qui s'appelle et que voilà où on signe vraiment un document où on échange de données mais la question que je me posais moi beaucoup et la réflexion que je me faisais que je me faisais c'est toutes ces données qui sont échangées ces milliers de données qui sont échangées depuis des dizaines d'années déjà à l'époque de mon grand-père même de mon père et moi encore elles sont fournies gratuitement entre guillemets aux entreprises que ce soit Bell que ce soit Synovia que ce soit mon centre de gestion aussi voilà toutes ces données là elles circulent beaucoup moi j'en produis beaucoup de données elles circulent beaucoup tout le monde les utilise et la question que je me posais c'est que enfin que je me posais je suis mis à nu vraiment parce que je donne toutes mes données gratuitement et elles sont utilisées derrière ces données là et ça a été expliqué depuis le début c'est quel retour financier on peut en avoir derrière et quelles propriétés données on peut en avoir derrière aussi voilà la question du cahier des charges aussi puisque depuis maintenant 4 ans on a un cahier des charges spécifique avec Bell sur l'alimentation des animaux sur la qualité du enfin sur la qualité de lait ça a toujours été mais sur le pâturage aussi et on produit des données et on collecte des données et on enregistre des données et on a un retour alors sur ce cahier des charges on a un retour financier parce qu'il y a une plus-value sur le prix du lit de lait quand on respecte le cahier des charges évidemment mais voilà ça fait des milliers de données qui sont échangées chaque jour entre différents partenaires et de qualité de quantité et où on a où j'ai pas toujours la main sur l'échange de données en fait vous nous utilisiez un mot quand on préparait votre intervention vous utilisiez le mot disséquer on a l'impression que les fermes sont disséquées par les entreprises qui gravitent autour et là vous avez utilisé mise à nu mais c'est tout à fait ce sens là c'est la même chose on a l'impression que beaucoup de gens connaissent plein de choses sur nos fermes mais finalement et nous qu'est-ce que ça nous rapporte c'est exactement ça c'est à dire que j'ai un client qui achète mon lait il connait tout de moi exactement ce que je produis le temps que j'y passe la qualité de mon lait il connait tout absolument tout de moi mais moi je connais rien entre guillemets je connais rien de lui et c'est ça qui est perturbant et qui est un peu gênant c'est que voilà on est vraiment on est disséqué on est analysé on est vraiment mis à nu comme je disais tout à l'heure et c'est particulièrement gênant en tant qu'acteur commercial parce que c'est aussi un métier enfin c'est mon métier en tant qu'acteur commercial d'être autant autant disséqué et de ne pas savoir ou pas tout savoir sur l'utilisation des données en fait donc ce que vous demandez c'est plus de transparence justement pour vous de savoir qui utilise vos données pour quoi faire et finalement ce que vous demandez c'est davantage de retour de valeur pour vous même justement dans une démarche de progrès qui a été déjà abordée tout à l'heure c'est exactement ça c'est à dire que ça a déjà été abordé tout à l'heure mais c'est vraiment est-ce que mes données quelle valeur j'en ai mes données quelle propriété aussi je donne à ces données-là aussi est-ce qu'une fois qu'elles sont sorties de l'exploitation est-ce qu'elles ne sont plus à moi donc il n'y a plus moi je ne peux plus en tirer de valeur au partir du moment où elles sont dans l'ordinateur qu'elles sont dans le programme Lely et que Lely a accès à ces données-là et que Sinodi a accès à ces données-là quelle valeur elle peut avoir et qui en est propriétaire et voilà c'est énormément de choses qui font que c'est relativement récent mais j'ai envie de dire qu'on a perdu la main dessus depuis des dizaines d'années où on a laissé les autres acteurs gérer ces données-là c'est comment on retrouve une valeur quelle valeur on leur donne et comment on la retrouve nous sur le terrain agriculteur cette valeur-là Ok donc un sentiment de dépossession quelque part dépossession de ces données complètement heureux c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on donne des centaines de données et on n'a pas de retour très peu derrière Alors moi j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu l'interrogation de Marcel au tout début qui disait mes données historiques à partir du moment où je change d'opérateur je ne sais pas ce qu'elles deviennent et j'ai l'impression qu'elles ne m'appartiennent plus c'était un petit peu ça Marcel si je résume correctement Oui non tout à fait C'est ça Ok Bon bah écoutez je pense que les questions sont bien posées et les trois intervenants qui suivent vont pouvoir tenter de répondre à ces questions-là Je voudrais je voudrais donner la parole à Juliette Leclerc pour GS1 France Alors question donc qu'est-ce que c'est que GS1 France il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas encore très bien là on aborde en fait la question de la standardisation du langage commun des données avec vous donc j'aimerais que vous puissiez nous présenter pourquoi en fait GS1 s'intéresse au monde agricole et agro-industriel parce que je crois que vous travaillez sur plein d'autres secteurs pas seulement ces secteurs d'activité là et puis comment vous vous impliquez en fait aux côtés des acteurs économiques de ce secteur d'activité pour la construction justement de ces nouveaux écosystèmes de traçabilité numérique et puis est-ce que vous avez déjà quelques réponses à apporter en particulier aux deux agriculteurs qui se sont exprimés jusque-là merci Marie-Cécile déjà merci pour l'invitation et la participation à la publication qu'on lance aujourd'hui alors je vais peut-être présenter effectivement rapidement GS1 France parce que vous ne connaissez pas forcément ce que c'est vous connaissez au moins un des produits emblématiques qui est le Code Bar donc ça je pense que tout le monde connaît mais GS1 donc c'est une organisation mondiale de standardisation c'est une organisation neutre à but non lucratif et en fait qui a été créée par les entreprises pour les aider à co-concevoir et diffuser un langage commun qui rendrait possible l'interopérabilité l'automatisation des échanges de données et de gagner en efficacité opérationnelle donc on est un petit peu dans le cœur des échanges de données les standards de GS1 aujourd'hui permettent d'identifier de capturer et de partager des données portables et interopérables par tous quelles que soient en fait les technologies mises en œuvre Stéphano est sur la blockchain voilà toute technologie est adaptée aux standards un des prérequis en fait pour assurer l'interopérabilité entre les outils numériques utiles notamment à une traçabilité à grande échelle ou à une rémunération un peu plus forte des agriculteurs comme l'ont évoqué Marcel et Étienne c'est de créer et de partager des référentiels d'identification à la fois des produits des productions des producteurs ou tous les acteurs de la chaîne de valeur des lieux et des échanges de données donc les travaux de GS1 ils s'articulent autour de ces enjeux effectivement comme tu l'as dit Marie-Stécie dans différentes filières ce qui nous permet aussi d'avoir une approche trans-filia puisqu'on est présent à la fois dans les secteurs agricoles et alimentaires mais également dans des secteurs qui sont intéressés pardon Étienne par vos données encore que peuvent être la cosmétique la santé les carburants voilà et j'en oublie très certainement alors dans le fonctionnement de GS1 ce qu'il faut savoir c'est que c'est une organisation collaborative donc elle répond à des besoins clairement définis et identifiés par un ensemble d'acteurs pour des usages précis l'enjeu de ces acteurs c'est de co-construire et déployer des règles des standards d'identification de capture d'échange de données pour leur permettre de les échanger tout au long de la chaîne de valeur donc là dans le cas précis de la tracéabilité alimentaire depuis le champ jusqu'au consommateur parmi les exemples puisque c'était une de tes questions Marie-Cécile effectivement il y a quelques exemples récents qu'on peut citer Code Online Food qui est une base de données opérée par GA Saint-France qui a été fondée sur des standards internationaux et qui permet aux marques de publier des informations de composition et de qualité nutritionnelle de leurs produits agroalimentaires et c'est un service qui est à disposition d'un large écosystème d'utilisateurs comme par exemple Numalim que certains connaissent qui est une plateforme de données de collaboration autour des produits alimentaires donc qui peut se sourcer dans Code Online Food GS1 est également présent aux côtés de Numagri qui est une association qui fédère l'écosystème agricole et qui souhaite avancer dans la définition et le déploiement d'un langage commun des données agricoles donc nous sommes partenaires privilégiés pour pouvoir les accompagner sur ces enjeux sachant que les besoins vont venir de cet écosystème c'est pas GS1 qui va inventer les besoins du monde agricole donc ces partenariats à la fois amont on va dire avec Numagri et bien d'autres acteurs puisqu'on travaille avec certaines filières depuis très longtemps et aval avec Numalim mais aussi avec tout l'écosystème d'entreprise et de distribution qui sont au sein de GS1 nous permettent de travailler à déployer un langage unique de l'amont à l'aval ce qui permet de valoriser les données des agriculteurs s'ils le souhaitent auprès des agriculteurs et puis potentiellement de faire la flèche dans l'autre sens aussi pour valoriser un certain nombre de cahiers des charges de HVE bio ou autre comme ça a été cité toute ça là très bien alors j'ai déjà une question pour Juliette comment traduire les QR codes et codes barres SG1 en données visibles sur nos exploitations si nous n'avons pas accès en open data aux bases de données alors traduire les QR codes c'est à dire les lire et récupérer les données les données qui sont dessus c'est ça qui est derrière c'est ce que je comprends alors déjà il faut il faut pouvoir il faut pouvoir lire le QR code sur l'exploitation après tout dépend de la donc il faut un outil de lecture après tout dépend de la donnée que vous souhaitez récupérer je ne sais pas ce qui est visé si ce sont des QR codes qui sont sur des sur des produits phyto ou de ce type d'outils de traçabilité mais il faut avoir un outil de lecture que ce soit pour des codes barres pour des data matrix il faut avoir un outil de lecture déjà après les données elles sont lisibles par ceux vers lesquels on veut qu'elles soient lisibles ça a été cité tout à l'heure par Étienne ou Marcel effectivement ils ne veulent peut-être pas que leurs données aillent vers tout le monde donc je ne sais pas ce qui est visé exactement par l'agriculteur en question mais il faut avoir l'outil de lecture et il faut avoir le droit de récupérer ces données puisqu'elles restent propriétés de ceux qui les publient ok donc ça il n'y avait pas de précision davantage dans cette question qui est arrivée du public est-ce qu'il y a d'autres standards que ceux de GS1 qui sont utilisés en agriculture et dans l'agro-industrie et du coup comment ça fonctionne avec ces différents types de langages comment ils arrivent à s'articuler les uns les autres alors il y a certainement d'autres standards que ce soit au niveau France, Europe ou international et comme je vous l'ai dit en fait nous on répond à des besoins opérationnels d'acteurs qui souhaitent structurer leurs données répondre à des usages à une réglementation si le standard existe déjà et répond aux besoins on ne va pas en créer un autre ça c'est évident l'important après c'est l'interopérabilité la compatibilité entre ces standards d'identification et d'échange pour que les échanges soient possibles comme on le disait tout au long de la chaîne de valeur alors je pense que la plupart ou tous les standards s'appuient sur des normes internationales qui sont des normes de l'ONU qui sont publiées par l'organisation mondiale UNCFACT donc à partir du moment où ils sont communs et partagés par le plus grand nombre on peut échanger on évite des problèmes de portabilité de données de perte d'informations donc on a une compatibilité il y a un certain nombre d'outils utilisé dans l'agriculture on le citait je ne sais pas si c'était la question tout à l'heure tous les projets autour de la traçabilité des produits phytosanitaires s'appuient sur des standards GS1 et ce n'est pas GS1 qui a travaillé directement avec cette filière pour mettre en place ces outils de traçabilité performants par contre les standards qui sont derrière ce sont des standards GS1 très bien merci beaucoup Juliette je voudrais donner la parole à Mathias Herrmann Mathias Herrmann qui est Business Development Manager chez Orange Business Service donc Orange c'est un acteur qui est souvent discret mais qui est de plus en plus présent j'ai l'impression dans la construction de ces nouveaux réseaux d'acteurs de traçabilité numérique en particulier en tant que facilitateur technique j'ai l'impression est-ce que vous pouvez nous présenter en fait comment déjà votre entreprise a compris que finalement c'était intéressant pour elle et pour les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire que vous impliquiez de plus en plus dans ce secteur d'activité et puis concrètement qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui aux acteurs de nos secteurs Oui bonjour et merci de me faire participer à ce débat Orange et la marque l'activité d'Orange est connue par le grand public pour la partie téléphonie mais pour le monde de l'entreprise Orange travaille évidemment enfin beaucoup sur des aspects donnés des aspects d'architecture de plateformes de sécurité et sur un grand nombre de secteurs on est très visible à l'heure actuelle dans la partie banque par exemple on a aussi des activités beaucoup plus avancées sur le secteur de la santé sur le secteur des smart cities ou des bâtiments intelligents il y a un grand nombre de secteurs l'industrie et c'est dans ce cadre là qu'on s'intéresse aussi au secteur agricole parce qu'on sent bien qu'il y a comme dans tous ces secteurs un aspect de numérisation des métiers qui vient changer améliorer des conditions changer les pratiques donc Orange se positionne plutôt comme un facilitateur technique grâce à tous ses assets sur ce que je viens de citer et pour améliorer l'échange de données sur ces chaînes de valeurs qu'on a vu depuis tout à l'heure et d'aider les entreprises d'aider les entreprises à travailler ensemble à mieux échanger à mieux structurer donc on participe déjà à des on participe aussi comme elle a cité à l'instant Juliette on participe aussi à NumaLib à cette plateforme qui est issue plutôt du monde de l'agroalimentaire on participe à ce travail aussi avec AgData Hume plus particulièrement sur la gestion des concentrons et de l'identité numérique pour améliorer aussi cette captation de données faciliter l'échange de données et son exposition voilà on travaille sur le réseau on a apporté des nouveaux réseaux pour les objets on déploie aujourd'hui un grand nombre de on participe au déploiement de la fibre optique on participe aussi au déploiement de la 4G sur l'ensemble du territoire le New Deal donc il y a beaucoup d'actions qui vont permettre aussi qui sont tournées vers les territoires pour améliorer l'accès des agriculteurs aussi du monde rural au sens large à tous les services numériques qui peuvent être apportés par des sociétés de différents secteurs on participe aussi beaucoup à des expérimentations avec le métier agricole justement pour être confrontés à des cas d'usage particuliers que ce soit sur les grandes cultures l'élevage et essayer d'accompagner cette structuration de participer avec les équipes R&D d'Orange sur peut-être la mise en voilà mise en en exploitation de certaines certaines techniques qui n'ont jamais été testées jusqu'à maintenant c'est mon rôle aujourd'hui chez Orange d'apporter ces éléments ces échanges vers le monde agricole et agroalimentaire Ok merci vous pourriez nous citer un ou deux exemples justement d'implication de cas d'usage où Orange est impliqué je crois que dans l'irrigation intelligente votre implication est de plus en plus importante On est en train de tester avec des partenaires qui sont fournisseurs d'objets aussi des partenaires techniques sur la restitution des données à un test sur une offre commerciale le test en ce moment en région Occitanie pour être confronté aussi à cette appréhension de ces changements pour bien sûr dans le but d'aider les irrigants à consommer l'eau au meilleur moment donc de réduire la consommation d'eau d'une certaine manière si possible et de réduire aussi la consommation énergétique qui est associée voilà un exemple donc là on est on est dans l'accompagnement des agriculteurs ou de l'écosystème agricole en fait dans la transition agroécologique dont parlaient tout à l'heure Frédéric et Carole également pour Agri-Progress ok il y a un événement récent d'Orange auquel j'ai assisté qui m'a paru très intéressant c'était l'Orange Business Summit du 16 mars où j'ai noté que les valeurs d'éthique et de responsabilité par rapport à la gestion des données étaient vraiment au coeur des débats et des valeurs en fait qui avaient été mises en avant à ce moment là c'est intéressant en fait je trouve ici il a beaucoup été question depuis 10 heures de crainte finalement des agriculteurs de se faire subtiliser leurs données sans qu'ils aient cette visibilité et en fait dans le grand public c'est un petit peu la même chose il y a aussi cette crainte du grand public de se faire accaparer leurs propres données par les géants du numérique et en fait j'ai l'impression que ces valeurs d'éthique de bonne gestion des données de responsabilité des données c'est vraiment des choses qui sont très importantes aujourd'hui pour votre groupe oui c'est vraiment au coeur de la stratégie nous d'être dans un respect des sources des données des usagers pour le grand public mais aussi des entreprises c'est vraiment très important il y a un aspect bien sûr éthique il y a un aspect aussi très important sur la transition sur la transition écologique énergétique qui est vraiment dans les priorités du groupe à la fois pour le groupe c'est à dire réduire son empreinte carbone on en a parlé tout à l'heure mais c'est aussi aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone demain certainement grâce à des outils numériques et ça va être aussi un effort beaucoup plus important vers les territoires j'en ai parlé à l'instant mais ça fait vraiment partie de la stratégie actuelle du groupe ok merci Mathias je vais donner la parole enfin à Sébastien Picarda qui attend depuis le début bien sagement donc Sébastien tu es directeur général d'Agdata Hub donc on a beaucoup parlé de gestion du consentement jusque là je crois que c'est vraiment au coeur en fait des actions d'Agdata Hub donc il nous a semblé vraiment important de te donner la parole aujourd'hui parce que j'ai l'impression que cette plateforme aujourd'hui devient de plus en plus structurante par rapport à l'écosystème national des données agricoles par la mise en réseau finalement de différents acteurs qui s'impliquent dans la construction de ces nouveaux systèmes de traçabilité augmentée on l'a vu mais aussi la gestion du consentement par rapport au partage des données des agriculteurs c'est vraiment au coeur des discussions de ce matin est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la construction de cet outil de cette plateforme et puis finalement qu'est-ce que c'est aujourd'hui où est-ce que vous en êtes avec quel type de partage de données vous fonctionnez et vers quelle direction on se dirige aujourd'hui Merci pour l'invitation et effectivement Agdatub est aujourd'hui positionné comme un opérateur de plateforme de consentement et d'échange de données spécialisée dans le secteur agricole et qui se place au service des cas d'usage qui ont été présentés au début de cette conférence avec Stéphano et Invivo sur ces éléments-là qui est une vision très on va dire horizontale filière mais qui nécessite comme cela a été dit bien d'avoir accès à des technologies qui permettent de maîtriser et de sécuriser pour l'agriculteur la collecte de ces données sur son exploitation agricole les modalités de saisie de ces pratiques parcellaires ensuite de savoir où sont stockées ces données comment l'agriculteur doit donner son consentement afin de définir un usage de ces données qui seront ensuite échangées traitées et restituées vers l'agriculteur soit au travers d'outils d'aide à la décision d'une part pour améliorer l'efficacité économique technique et environnementale de la production agricole dans toutes les filières animales ou végétales ou bien de pouvoir accompagner un système de filières et de traçabilité augmentée comme cela a été présenté et petit non pas scoop mais pour Marcel et Étienne je peux d'ores et déjà vous annoncer que vous aurez un beau cadeau de Noël sur le volet consentement puisque Agdatob travaille depuis a repris les travaux de R&D initiés par un certain consortium intitulé Multipass porté par les instituts techniques et un nombre d'acteurs pour pouvoir tester et faire des travaux de R&D sur le consentement ces travaux après un appel à manifestation d'intérêt ont été repris pour être industrialisés nous avons été candidats et retenus pour pouvoir industrialiser cette logique de routeur des consentements qui permet à tous les acteurs de la filière qui doivent fournir aux agriculteurs un gestionnaire de consentement de s'interconnecter sur ce routeur afin de mettre à disposition à tous les agriculteurs et gratuitement leur bibliothèque de consentement qu'ils pourront consulter à tout moment afin de savoir à qui ils ont donné un consentement pour quel usage et pour quelle durée et ensuite libre aux agriculteurs de pouvoir révoquer leur consentement afin de pouvoir en cas de changement de partenaire ou de fournisseur et ou bien d'ouvrir de nouveaux consentements ça c'est un point qui est fondamental pour répondre à la question d'Etienne sur la transparence effectivement les données captées par le machinisme ou par d'autres acteurs et bien sont liées à un contrat mais qui doit nécessiter des termes très précis c'est comme un contrat de blé ou un contrat de vente de carcasse vous devez identifier les deux parties donc l'acheteur et le vendeur définir la chose à savoir la donnée définir les usages et définir une durée et à tout moment être en capacité à résilier un contrat je pense que des agriculteurs qui sont des professionnels et qui passent leur journée à passer des contrats oralement et maintenant d'un point de vue digital il est important de garder en tête qu'ils doivent à tout moment travailler avec des partenaires qui sont dans cette philosophie là et Agdatub fournira d'ici cet été toute une gamme de modules liés au consentement qui mettra en oeuvre notamment les principes juridiques portés par la charte Data Agri initiée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui permettent eux de sécuriser les clauses contractuelles que les agriculteurs doivent signer dans le numérique donc très clairement sur le volet consentement avant de passer à l'échange de données c'est un sujet qui est fondamental pour établir la confiance en amont de tout échange de données ce dossier n'est pas naturellement spécifique à l'agriculture et à l'agroalimentaire c'est une démarche de fond et qui se traduit en ce moment par des discussions intenses au niveau européen autour d'un projet de règlement qui s'appelle le Data Governance Act qui va être fondateur pour l'ensemble des acteurs de la technologie et de la data et qui reprend l'ensemble des concepts que je vous ai détaillés et le règlement étant d'application directe dans tous les états membres et bien s'appliquera rapidement dans l'ensemble des secteurs économiques dont l'agriculture qui n'en est pas exclue voilà où nous en sommes Marie-Cécile sur le volet consentement si je puis dire peut-être juste deux mots sur l'échange de données qui est le deuxième pilier de l'activité de Hack Datub au travers de la plateforme historique à pays agro qui a été initiée par les instituts techniques et les chambres d'agriculture et qui aujourd'hui comprend plus de 1000 utilisateurs et bien pour arriver dans une logique d'échange décentralisé de données effectivement on peut avoir une vision filière où on a un agriculteur un OS coopérative un industriel un distributeur mais dans la vraie vie on est en France avec 460 000 exploitations agricoles qui doivent être interconnectées avec près de 85 000 partenaires en amont et en aval et pour éviter que l'agriculteur s'arrache la tête ou les cheveux il est indispensable qu'il puisse avoir à un moment des systèmes qui massifient les échanges de données qu'ils soient maîtres et qu'il ait un cockpit qui lui permet d'identifier ses consentements et derrière que la mécanique les réseaux de données puissent se connecter c'est notre métier de plateforme d'échange de données que d'assurer après le consentement de l'agriculteur de pouvoir délivrer les bonnes informations aux partenaires que l'agriculteur a choisis pour les usages définis pour une durée donnée et c'est ça pour nous l'élément clé qui permet d'assurer la confiance et la transparence des échanges de données pour éviter des situations parfois vécues aux Etats-Unis où la propriété de la donnée reste celle du machiniste le machiniste met à disposition ou consent une visibilité des données de l'agriculteur mais derrière en fait du commerce ou de l'échange soit pour pouvoir alimenter le cours des flux mondiaux de commodities soit apporter du marketing plus précis sur ces produits en tant que tel donc n'oublions pas n'ayons pas peur des GAFAM ils sont là ils ont toute leur place dans le dispositif dans un cadre réglementaire des licitatifs européens mais également les grands acteurs de l'agrochimie du machinisme et de la distribution agroalimentaire qu'il convient d'encadrer réglementairement Merci Sébastien pour rebondir sur la charte data agri j'ai eu quelques questions qui sont arrivées pendant que tu parlais pour protéger les données pourquoi ne pas s'inspirer de la charte data agri lancée en 2018 par la FNSEA et les GA en fait je crois que c'est le cas en fait si je comprends bien la charte data agri c'est une déclinaison nationale du code de bonne conduite européen qui a été initiée en particulier par le COPAC OGK et un certain nombre d'autres organisations européennes des industriels au niveau agricole C'est exactement cela data agri et le volet juridique et les solutions AgdaTub qui sont agri-concentres sont le volet technologique qui permettent de mettre en oeuvre ces pratiques juridiques à l'ensemble des acteurs des filières et des agriculteurs Donc on a bien deux piliers complémentaires data agri le juridique et agri-concent la solution technologique D'accord Etienne data agri ça vous dit quelque chose cette labellisation vous êtes c'est familier pour vous ce concept C'est familier parce que je suis on va dire connecté et que ça m'intéresse mais je pense que pour la majorité des agriculteurs peut-être sauf récemment mais que ces sujets de data agri et ces sujets d'échange de données de propriété de données c'est très récent et je pense pas que beaucoup d'agriculteurs soient vraiment au fait de 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 malheureusement de ce qu'on vient de parler c'est-à-dire de des échanges de données de la propriété de données des qui les utilisent comment on les utilise mais oui ça me moi perso ça me parle parce que je je m'y intéresse beaucoup mais est-ce que le monde agricole les agriculteurs sur le terrain sont très au fait de ces sujets-là je suis pas persuadé ou alors c'est en train de se faire donc il y a un réel besoin de formation quand même d'information par rapport à ces sujets-là dans le monde agricole j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a des outils qui existent en particulier pour la gestion du consentement le plus de visibilité sur qui utilise mes données pour quoi faire etc mais il y a encore un problème d'information des acteurs eux-mêmes par rapport aux outils qui sont qui sont en place oui parce que c'est d'acculturation peut-être oui c'est tout récent pour nous et donc forcément on n'a pas encore cette notion de en fait on a toujours échangé nos données depuis des dizaines et des dizaines d'années comme je disais mais c'est vrai que le numérique qui a envahi nos fermes depuis on va dire 5-6 ans le numérique a fait qu'on a plus centralisé ces données et que les échanges ont été plus faciles aussi avec plus de monde et donc et qu'on a plus qu'on a pu mesurer ce volume d'échange de données chose qu'on faisait pas avant et donc ce qui fait que voilà l'échange de données est tout récent enfin il n'est pas récent mais on le quantifie depuis récemment je vois que Stéphano a une question ou souhaite intervenir alors Stéphano on te voit mais on t'entend voilà on t'entend très bien voilà oui c'est dans la continuité de cet échange donc de la valorisation de cette richesse je comprends tout à fait oui l'importance de créer de la valeur je pense que le bon équilibre à trouver en avançant parce que c'est quelque chose qui est en train de se créer de se structurer c'est de trouver le bon équilibre entre protection et création de valeur il faut éviter que ça devienne un carcan tel pour lequel ces données deviennent inexploitables et donc on aura protégé toutes les données mais on ne pourra pas créer de la valeur quand je dis créer de la valeur pour les producteurs pour ceux qui génèrent cette donnée donc il faut avoir un cadre qui protège celui ou l'entité qui génère et qui dispose de la donnée mais aussi une certaine fluidité pour que ça ne devienne pas tellement compliqué qu'on dise bon laisse tomber et du coup on passe à côté d'une opportunité de créer de la valeur pour moi c'est un peu comme les panneaux solaires qu'on met sur une ferme un panneau solaire il faut qu'on sache qu'il appartient à cette ferme il génère de la richesse pour la ferme et voilà mais si après on met 25 000 problèmes 25 000 contraintes et bien on risque de dire bon écoute on ne la met pas ce panneau solaire et donc on ne génère plus on est ultra bien protégé mais on ne génère pas de richesse et on passe à côté de quelque chose alors que peut-être dans d'autres pays avec un minimum de pragmatisme en plus ils arrivent à générer cette valeur cette richesse et c'est l'approprier nous on est beaucoup présent aux Etats-Unis on échange beaucoup avec eux et ils se voilà ils sont plutôt dans l'autre extrême donc il faut trouver juste l'équilibre entre protection et valorisation c'est mon avis au moins est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir par rapport à ces sujets moi je veux bien j'ai une petite oui juste une petite remarque on a parlé beaucoup en première partie du cahier des charges qui pouvait être mis en place et puis suivi par rapport aux données qu'on pouvait échanger moi il y a une crainte aussi qui me parce que je le vois bien c'est très récent avec mon collecteur qui est belle c'est très récent c'est les cahiers des charges en fait donc on collecte des informations et tout pour savoir si on ne donne pas d'alimentation dans l'OGM le nombre de jours de pâturage la santé des animaux donc on échange beaucoup de données et ce que j'ai peur ou ce qui pourrait arriver c'est le flicage en fait où on nous contrôle H24 on nous filme H24 je vais peut-être vers des extrêmes et on collecte notre donnée H24 on sait tout de nous et on a l'impression d'être parfois fliquée pour aucun retour derrière ça c'est un sujet récurrent on en parle également avec Marcel dès le départ ce côté Big Brother ou fliquage effectivement là on parlait d'outils intrusifs les outils les plus intrusifs évidemment sont un sujet de crainte et c'est légitime pour les agriculteurs et les éleveurs je pense en particulier pour les éleveurs avec les questions de bien-être animal santé et bien-être des animaux s'il y a des caméras dans les élevages qui utilise les images ça peut être dangereux si c'est par des gens mal intentionnés et du coup ce qu'on se disait avec Marcel au moment de la préparation de la note c'est comment faire en sorte que les données ne soient pas disponibles pour tout le monde finalement est-ce que vraiment les consommateurs doivent avoir accès à tout ou est-ce que c'est simplement certains utilisateurs qui auront un accès réservé aux données les plus intrusives par exemple caméras de surveillance et c'est la question je pense même en production végétale de tout ce qui est capteurs temps réel finalement qui sont utiles pour les opérateurs mais qui ne sont pas forcément utiles jusqu'aux consommateurs et donc cette question de qui a accès et cette question de pendant combien de temps finalement est-ce qu'on ne pourrait pas rejoindre un petit peu ce qui se passe au niveau de RGPD et de la protection des données personnelles avec un temps limité finalement d'accessibilité de ces données Marie-Cécile s'il peut me permettre d'intervenir parce que je pense qu'il y a deux éléments je voulais préciser l'intervention de Stéphano et aller dans le sens d'Etienne je pense que on est dans un vrai sujet et dès qu'on parle data on parle souvent techno on parle souvent marketing et valorisation économique ce qui est la finalité mais on oublie le droit et je pense quand on est en filière et je l'ai répété à différents niveaux le contrat est fondamental le contrat c'est ce qui permet de lier deux contreparties de définir la chose transmise la valeur économique éventuelle et les droits associés en exemple très concret un agriculteur quand il signe un contrat en cahier des charges il s'engage contractuellement à mettre en oeuvre les pratiques en tant que telle et en contrepartie il a et c'est l'objectif une rémunération ou une prime qualité associée autour de cela ça c'est le droit du contrat de l'autre visée de Stéphano pour ma part je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que tu as pu dire sur ouverture et fermeture c'est pas du tout l'objet de la discussion l'objectif de la discussion c'est de permettre à l'agriculteur qui est un opérateur économique au même titre qu'une coopérative un négociant un industriel un distributeur de pouvoir choisir et de définir les conditions d'accès de ces données à ces interlocuteurs au même titre quand il vend une tonne de Céral ou quand il livre une tonne de Céral il connaît la quantité le PS l'humidité et les éléments associés et donc je pense que si on raisonne en disant on ouvre et on ferme effectivement c'est la fausse la fausse question la vraie question économique c'est comment ramener de la valeur sur l'exploitation agricole en s'appuyant sur des sous-jacents qui sont classiques qui est le contrat et au départ la matière physique mais maintenant les données associées et si on raisonne comme ça je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin que vouloir opposer open data accessibilité à tous versus fermeture des données je comprends Sébastien je reprends là-dessus ce que tu dis justement c'est création de valeur et de contrat dans lesquels certaines informations sont presque dues quand on dit je te donne un produit qui doit respecter certains critères donc tu dois me le prouver quelque part donc nous ce qu'on dit c'est si les producteurs prennent la main non pas en disant je ferme les portes mais je deviens actif je prends ma donnée je la structure je la valorise et je décide ce que je donne à qui et à quel prix et ce que je ne donne pas je ne subis pas quand j'entends tous mes fournisseurs mes clients me demandent ça et donc moi je ne vais pas les donner ok mais c'est une bataille où à un moment donné on retrouve le plus fort qui impose au plus faible donc ce qu'on dit c'est l'objet du droit le droit permet de rétablir les relations entre émetteurs entre clients et fournisseurs oui oui tu as raison mais on va encore plus loin si on dit à ses clients moi je suis prêt à répondre à ta portée de la data valorisée qui te permet de créer de la valeur mais c'est moi qui t'ai la porte et tu me rémunères pour ça et nous sommes dans cette logique attendre et subir c'est jamais une bonne solution non pas parce qu'il faut être proactif il y aura des solutions qui permettent de valoriser la data oui alors je vois que Carole a envie d'intervenir et Frédéric également oui je voulais vraiment renforcer ce côté là en fait on a tendance parfois à aller un peu vite sur la valorisation du contrat en oubliant que aussi si les agro-industriels sont paraissent souvent réfractaires à valoriser ça c'est qu'il y a déjà des primes de contrat et donc il faut bien distinguer effectivement ce qui est du ressort de la production et des engagements que l'agriculteur prend sur la réalisation de ces productions et l'engagement sur la tenue des données et cet investissement à tenir à valoriser à renseigner déjà des données qui sont robustes et fiables peut-être dans le temps de céder de technologie à l'image de ce que décrit tienne sur les robots sur les robots d'élevage des données qui remontent toutes seules c'est beaucoup plus délicat en grande culture mais du coup de challenger finalement la robustesse de ces données et de bien faire la part des choses qui seront de plus en plus objectifs en tout cas si c'est bien dans le cadre d'un contrat équilibré et de bien distinguer effectivement la valeur apportée par ces datas des valeurs apportées par la production dans le cadre de ce contrat de filière Merci Carole Frédéric tu voulais ajouter quelque chose Je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur la création de valeur et sur la notion de contrat d'abord sur la création de valeur dans l'ex présenté tout à l'heure je parlais d'une baguette à 85 centimes et la création de valeur elle n'est pas simple au niveau des agro-industriels si c'était simple ça aurait déjà été fait donc on est quand même dans une équation très complexe surtout aujourd'hui en 2021 parce que le premium il n'est pas facile à trouver pour valoriser toute la chaîne de valeur jusqu'à Etienne qui à juste titre dit je veux de la valeur sur ma data la création de valeur est un sujet compliqué il y a un élément qui est en train de faire changer des choses et à mon avis qui va rebondir pas forcément à l'endroit où on l'attend c'est la question du carbone parce qu'en fait il y a une espérance de valeur sur la question du carbone parce que on a aujourd'hui en France le label bas carbone qui permettrait de valoriser en euros par tonne et donc en euros par hectare des travaux qui ont été faits à la ferme qui vont dans le sens des crédits agricoles non la question en fait c'est pourquoi ça va changer les choses c'est parce qu'en fait on a dans cette équation compliquée de création de valeur il y a un paramètre en plus sur la question du carbone il y a beaucoup d'espérance je l'ai dit la réalité en fait du revenu supplémentaire lié à ces crédits carbone elle est peut-être pas si importante que ce qu'on croit là je ne vais pas citer de chiffres parce que c'est des sujets assez sensibles et il faut bien vérifier et revérifier les éléments ça devrait sortir prochainement qu'est-ce que ça impacte en fait nous notre conviction par rapport à ça c'est qu'il faut revoir la notion de contrat c'est à dire que finalement le premium sur un contrat de filière le crédit carbone qui va faire l'objet d'un contrat le contrat de gestion des données en fait il faut revoir finalement l'intégralité du contrat qui lie un agriculteur avec sa filière avec des paramètres un paramètre qualité du produit un paramètre certification environnementale le paramètre carbone et essayer d'harmoniser en fait ces éléments là pour rediscuter finalement de la valeur que l'on apporte pour le dire autrement on ne va pas couver des poches de valeur une espèce d'eldorado une boîte magique dans laquelle on va dire le carbone ça va financer la transition agricole non ça va contribuer ça va accélérer et il faut le prendre intelligemment pour vous donner un exemple et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ces sujets il faut la déposer en janvier un projet européen Farm to Fork dans le cadre du Green Deal c'est le projet qui s'appelle Carbon & Co on a un comité scientifique avec une douzaine de chercheurs des économistes chercheurs en économie chercheurs en gestion chercheurs en sociologie pour la rabonner en France et en Europe pour aborder ces questions et en fait c'est des questions de recherche c'est à dire comment revoir la nature du contrat comment intégrer ces éléments là et je pense que le caractère économique la création de valeur économique il ne s'agit pas de dire il n'y a qu'à payer la baguette 0,95 et tout est réglé ça ne marchera pas donc il faut être humble réaliste et on est en train de travailler quand j'ai dit c'est pas que nous et on est dans un moment où la construction de valeur elle va se remettre autour du contrat et donc dans la relation d'une filière avec cette valeur carbone et cette espérance de valeur qui sera qui ne sera pas la panacée mais qui sera un catalyseur mais il faut avoir beaucoup d'intelligence et dans des systèmes assez ouverts pour pouvoir recréer finalement la nature du contrat c'est un peu compliqué dit comme ça mais c'est des sujets où on pourrait être un meilleur parler ok merci Frédéric pour cette intervention c'est clair qu'aujourd'hui l'espérance de valeur par rapport au carbone stockage carbone en particulier par rapport aux solutions que propose l'agriculture face au changement climatique elle est au cœur des enjeux et elle est travaillée par de plus en plus d'acteurs économiques et évidemment pas seulement au niveau français mais aussi au niveau européen et je voulais qu'on passe à la discussion peut-être au niveau européen aussi puisque ça faisait l'objet de notre troisième proposition de cette note il nous a semblé en fait en la préparant que ces enjeux étant plus que nationaux mais allant bien au-delà la France a un réel rôle à jouer en termes de force de proposition finalement en tant qu'acteur essentiel agricole et agroalimentaire au niveau européen et on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se mobilisent une partie se trouve aujourd'hui autour de cette table pour en fait construire ces nouveaux écosystèmes de traçabilité augmentée au service de tous les acteurs finalement puisque la création de valeurs souhaitées elle est partout Sébastien je voulais te repasser la parole par rapport à cette dimension européenne avec l'implication d'Agdata Hub dans GaiaX en particulier est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors on ne t'entend pas Sébastien Voilà Oui Ça marche Effectivement c'est une démarche très structurante au niveau européen chacune des entreprises qui sont autour de la table sont tout à fait conscientes et opèrent sur des marchés qui sont pas uniquement français mais à minima européens parce que c'est aujourd'hui une masse critique nécessaire pour pouvoir rentabiliser des investissements technologiques majeurs faits par l'innovation technologique c'est le premier point Deuxième point important avant de parler spécifiquement de GaiaX la France assurera la présidence du Conseil au niveau européen au cours du premier semestre 2022 et l'une des priorités du président Macron c'est le numérique dans la continuité de la stratégie data de la Commission européenne donc il est clair que l'ensemble du volet numérique et ce que nous déclinons ici dans le secteur agricole va avoir encore une accélération auprès des acteurs technologiques et d'acteurs et de secteurs économiques clés comme l'agriculture la santé la mobilité l'environnement avec le Green Deal et quatre autres secteurs plus concrètement qu'est-ce que GaiaX GaiaX s'inscrit dans la continuité de la stratégie data portée par le commissaire Thierry Breton l'année dernière pour pouvoir doter l'Europe d'un cadre réglementaire législatif permettant de créer l'espace européen commun de données au même titre que l'Europe a l'espace commun de liberté des biens et des services et bien l'objectif c'est d'avoir un espace de liberté d'échange et de circulation de données personnelles et non personnelles en Europe c'est tout l'objet du Data Governance Act évoqué tout à l'heure et pour faire cette dimension et déployer cette vision il est important que les opérateurs technologiques et les acteurs comme nous puissions porter des cas d'usage et la réalité de ce que nous vivons sur le terrain notamment en agriculture et c'est l'objet de l'association européenne Gaia X qui a été fondée par des acteurs technologiques de premier rang auprès desquels Orange le groupe Dassault Dutch Telecom Telecom Italia et d'autres acteurs autour de la data et ils ont eu l'intelligence de dire la technologie c'est bien mais une technologie au service de cas d'usage c'est mieux c'est dans ce contexte-là qu'ont été créé neuf groupes de travail au niveau européen déclinés par des hubs nationaux et l'agriculture est l'une de ces thématiques-là et c'est à ce titre-là que le ministère de l'économie au travers de la direction générale de l'entreprise la DGE a initié un groupe de travail agriculture au sein du hub France GaiaX pour pouvoir justement faire remonter tout ce que nous vivons tout ce que nous avons dit lors des débats et de permettre de mutualiser au niveau français et en connexion avec nos autres collègues allemands espagnols italiens néerlandais et belges et d'autres et bien de voir ce que nous faisons de bien les uns des autres comment faire en sorte d'interconnecter tout cela avec des standards technologiques ou de data d'où l'importance d'acteurs comme GS1 et également de sécuriser au travers d'une blockchain souveraine européenne et d'une identité européenne et numérique l'interconnexion des plateformes d'où le travail avec aussi Orange Business Service Voilà les enjeux de GaiaX et ce qu'on peut faire ensemble c'est du soft power très clairement entre acteurs français allemands et il est important que chacun d'entre nous puissions contribuer pour apporter cette vision européenne de la data Merci Sébastien Juliette est-ce que tu voulais rebondir là-dessus là tu représentes GS1 France mais évidemment GS1 a des anthèmes dans différents pays l'importance des standards internationaux est vraiment au cœur de ces enjeux Tout à fait oui effectivement parce que GS1 c'est comme je l'avais dit une organisation internationale qui est présente dans 150 pays avec 115 organisations sachant que la France est la cinquième organisation mondiale et c'est vrai qu'on du coup on participe à un certain nombre de travaux internationaux dont certains sur l'agriculture il y en a des très actifs sur le vin sur les fruits et légumes et compte tenu de la place de l'agriculture en France on peut se dire que si demain il y a des travaux plus complets de standardisation des données notamment de l'amont agricole pour servir des informations auprès des consommateurs on pourrait être force de proposition pour que ces standards servent au niveau international c'est l'objet aussi du global office c'est qu'on ne fait pas deux fois le travail ce qui est fait dans certains pays sert les autres pays voilà donc c'est vrai compte tenu de la place de la France on a un enjeu nous on est en veille mais on peut être aussi proactif pour ce que feront les filières agricoles françaises servent dans d'autres pays d'Europe et du monde puisque nous on est plutôt sur le volet monde et bien sûr les standards je l'avais déjà dit sont appuyés sur des standards internationaux donc c'est plus simple ok merci je prends alors j'ai pas le temps de prendre toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup mais il y en a une qui me semble intéressante c'est plus une remarque en fait qu'une question donc je vous la lis ne confondons-nous pas deux aspects de la transparence le premier étant la réassurance consommateur en valorisant les bonnes pratiques existantes et ça c'est du marketing et le second qui est un renforcement de l'excellence opérationnelle voulue par la filière amélioration des cahiers des charges des contrôles ciblage des audits etc ces deux éléments me semblent alors relever de deux enjeux différents est-ce que quelqu'un voulait réagir à ça ? Oui Carole ? Oui oui je pense que c'est deux enjeux différents mais par contre ils sont essentiels tous les deux du coup il faut travailler de concert sur ces deux aspects là j'espère qu'on ne confond pas en fait dans nos approches mais ils sont travaillés je pense assez conjointement par chacun d'entre nous en fait pour nous c'est le problème quand l'amélioration des pratiques en amont n'est pas valorisée à l'aval et c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui en fait il y a beaucoup de choses qui sont à l'amont qui ne sont pas valorisées c'est un peu la lutte ou la bataille je ne sais pas quel mot utiliser mais c'est vraiment le but qu'on poursuit un peu collectivement très collectivement mais depuis plusieurs années les initiatives d'il y a deux ans ont essayé de le soutenir un peu plus on voit la difficulté qu'on a à arriver à ça mais c'est quand même ce vers quoi on t'entend mais peut-être je me dis que plus on va arriver à bien justement ne pas confondre les différents aspects mais au tir ce qui est du ressort de la comment dire des règles de production en lien avec les cahiers des charges et d'autre part la structuration la valorisation des données devraient nous aider quand même à approcher de ce but-là et comme Frédéric l'a dit ou comme tout le monde à peu près l'a dit c'est effectivement un enjeu compliqué à atteindre mais qu'on poursuit collectivement j'ai vraiment l'impression Stéphano il voulait ajouter quelque chose oui pour nous ce sont des enjeux complémentaires tout ce qui est amélioration de process des pratiques etc ont un double avantage un de rendre les produits meilleurs plus transparent déjà à l'interne et améliorer l'efficience et donc les marges et ensuite la transparence consommateur ne peut que se baser sur des preuves et sur des bonnes pratiques si on promet la transparence mais on n'a pas validé les bonnes pratiques on ne pourra pas faire recréer cette confiance et deux meilleur je suis plus je peux valoriser ce que j'ai fait auprès du consommateur plus je peux capter de la valeur donc les deux sont fortement complémentaires mais doivent délivrer une valeur dans le moyen long terme donc la confiance consommateur et l'autre une valeur court terme celle qui est la gestion des meilleures pratiques en termes d'efficience et de meilleure valorisation et création de valeur additionnelle ok merci beaucoup oui oui alors le mot de la fin pour Frédéric et après je vous demanderai à tous une petite phrase de conclusion alors sur l'excellence opérationnelle et sur le marketing faire un retour d'expérience là dans cette assemblée sur l'histoire d'agriprogresse qui a démarré il y a deux ans où en fait la première version d'agriprogresse elle était basée sur l'écoute des besoins des attentes des marketeurs et on est arrivé sur la liste du Père Noël en mode on voudrait ça mais en fait ça marche pas donc à un moment donné on a été sur cet extrême là et on en est revenu sur la deuxième version d'agriprogresse qui est arrivée sur un produit on est parti en fait de ce qui était faisable au niveau d'agriculteurs et notamment HVE HVE c'est un c'est un bon outil parce que c'est un ça se déploie aujourd'hui ça se déploie dans pas mal de filières et c'est un bon support et on s'est appuyé sur ce support là pour faciliter et c'est pour ça que l'excellence opérationnelle autour d'AGE ça permet en fait d'exposer des informations qui sont très utiles et à un moment donné c'est complémentaire nous on a vécu un peu les deux et aujourd'hui on est sur cette mise en sur finalement faire du marketing sur la base de données autour d'AGE HVE des gaz à effet de serre qui sont des données qui sont déjà collectées et qui fonctionnent chez l'agriculteur donc c'est le bon chemin ok merci beaucoup bon on arrive au terme de l'agri débat moi ce que je retiens c'est évidemment la création de valeur la confiance l'importance du contrat et du droit comment équilibrer partage et protection le besoin de transparence d'information et de formation peut-être d'acculturation le marketing de la preuve pour reprendre cette expression de Stéphano l'espérance de valeur en particulier avec le carbone l'espace commun des données tous ces mots clés en fait sont ceux que je retiens de nos échanges je vais demander à chacun une petite phrase si vous souhaitiez que les participants à cet agri débat retiennent une chose ce serait quoi Marcel bon je vais prendre la parole d'abord merci pour ces échanges fort intéressants moi j'ai retenu quatre points alors il y a un peu redondance avec ce que tu as fait Marie-Cécile pour moi c'est d'abord consentement et échange de données avec tout ce que ça décline et ça c'est extrêmement important à mes yeux le deuxième point est progrès et valorisation pour l'agriculture et l'agriculteur le troisième qu'on a frôlé mais qu'on n'a pas vraiment abordé c'est dommage c'est éthique et restitution aux consommateurs parce que pour moi il y a un vrai problème d'éthique et le quatrième dont on a parlé et ça qui est extrêmement important ça sera l'interconnexion et l'harmonisation au niveau international ou même harmonisation au niveau des différents acteurs voilà ce que j'ai retenu de cet agri-débat de ce matin Merci beaucoup Marcel Juliette Moi j'ai retenu un certain nombre d'enjeux notamment pour l'amont agricole pour mieux valoriser leurs pratiques pour ne pas multiplier les saisies ressaisies avoir la maîtrise sur les données qui sont utilisées par qui pendant combien de temps et je conclurai de manière facile en reprenant un des leitmotifs de GS1 que globalement on a tous intérêt à parler le même langage et à se mettre d'accord tous ensemble pour que ces objectifs puissent être atteints dans un délai raisonnable Merci Juliette Stéphano Oui pour moi il y a tous les planètes sont alignées à ce moment pour rééquilibrer le poids et le pouvoir à l'intérieur des filières pour redonner le rôle important aux producteurs c'est ce que les consommateurs demandent c'est ce que les nouvelles technologies des nouvelles solutions permettent de faire donc c'est vraiment je pense une opportunité presque unique pour le monde agricole de reprendre la main de récréer de la valeur il ne faut pas la rater et nous on est prêts à jouer avec vous Merci Stéphano Sébastien Dans la continuité de la punchline de Stéphano je pense que les filières ont tous les éléments pour une belle recette au service des agriculteurs donc il n'y a plus qu'à travailler tous ensemble Très bien Merci Frédéric Je dirais qu'il y a un avant et un après sur la question des filières il faut redéfinir ce que c'est une filière dans le contexte aujourd'hui de la digitalisation et du carbone ça va donner lieu à des nouveaux contrats et des nouvelles formes de collaboration sur lesquelles il est assez urgent et important d'agir pour créer de la valeur parce que c'est la fin c'est ce que c'est ce que tout le monde demande Merci Mathias Oui je rejoins tout ce qui a été cité C'est difficile de passer à la fin Oui c'est très intéressant je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire on arrive quand même à une étape où on va pouvoir commencer à donner les clés au monde agricole pour pouvoir publier leurs données donc c'est déjà une avancée importante et puis après on va pouvoir s'attaquer aussi à d'autres sujets dont on a déjà un peu parlé sur l'environnement Très bien Merci Carole Moi je m'inscrivais assez bien dans ce que disait Stéphano même si en fait je ne parlerais pas de planètes alignées moi j'ai quand même plutôt l'impression qu'il y a un vrai un vrai travail qui est mené depuis plusieurs années pour essayer de faire des outils numériques une vraie opportunité pour le secteur agricole et qu'on commence à entrevoir quelques possibilités plus fortes enfin des freins qui commencent à être un peu digérés mais par contre je rejoins complètement Stéphano et Sébastien je pense que c'est beaucoup de réflexions pour essayer de concilier à la fois une perception consommateur une perception amant agricole d'essayer de résoudre la complexité de décrire le vivant par des outils qui sont très rigides en fait de toute l'inquiétude que ça peut générer qu'on a abordé rapidement tout ça et du temps que ça prend pour le faire parce que justement ces outils sont encore pas parfaitement adaptés à décrire justement ce vivant et ce enfin bon c'est peut-être plus rien en production végétale mais toujours est-il que pour moi c'est plus un peu plus quand même du domaine de l'investissement et de l'acharnement mais il semblerait qu'il y ait une fenêtre intéressante effectivement à exploiter en ce moment et j'espère qu'on sera on saura collectivement la saisir effectivement Merci Carole et le mot de la fin pour Étienne L'autre responsabilité tout a été dit déjà mais non je voulais juste conclure surtout par rapport aux agriculteurs qui peuvent nous écouter prenons notre place dans ces échanges-là travaillons ensemble et puis surtout voilà continuez d'évoluer dans ces échanges de données dans cette valeur dans cette propriété de données pour qu'on ait vraiment nous agriculteurs notre place dans tous ces enjeux-là ok merci beaucoup merci beaucoup Étienne merci à tous un grand merci à tous les intervenants un grand merci aussi à tous les participants à cet agri débat qui nous ont posé beaucoup de questions on n'a pas eu le temps de toutes les prendre mais on les garde en réserve et on y répondra dans les jours qui viennent merci beaucoup à notre partenaire les clés de l'agriculture pour le support technique je crois que tout s'est vraiment bien passé donc merci beaucoup à eux et puis je vous dis rendez-vous en fait le 10 juin prochain où Agridé organise une conférence débat qui sera intitulée consommateurs exigeants recherche producteurs engagés donc prenez date ce sera le 10 juin prochain merci à tous et à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada